On arrive à avoir des aveux et elle dit qu'elle va nous emmener au corps. Mais il est 2h du matin et elle nous emmène dans la forêt. C'est un bébé de quel âge ? C'est un bébé qui a 8 mois. Alors c'est bon, c'est fini ? T'arrêtes tes mensonges ? T'as quitté le bureau à 23h hier soir ! C'est faux, je suis parti à 19h, comme tout le monde. Arrête de nous mentir ! On t'a vu sur les caméras de sécurité ! Il a raison, calme-toi. Il ne sert à rien de lui mentir, c'est un fou le gars. Regarde, il a des bagues et tout. Dis-lui la vérité, t'as pas envie qu'il s'énerve. Alors parle ! Parle ! Hier soir, Guillaume Plé, 37 défaites d'affilée sur son compte World of Tanks. C'est beaucoup quand même. Trouve ça normal ? C'est vrai que t'es d'accord. On voit une connexion à 22h58 et on te voit à 23h02 sur la caméra. T'es d'accord qu'il y a un problème ? Je n'ai jamais joué à jeu, je vous dis, je ne le connais même pas. Tu ne connais pas World of Tanks, le jeu de guerre de référence ? Dans lequel tu peux jouer des centaines de chars, tu ne le connais pas celui-là ? J'en sais rien, arrête de crier. Je crie si j'en ai envie. Je sais que tu sais qu'on peut customiser les chars, tu sais, il y a plein de couleurs, plus d'une vingtaine de différentes. Oui, mais il le sait, il le sait. Je n'ai jamais joué à ce jeu. Toutes les couleurs. En plus, moi, j'avoue que c'est la couleur rose que je préfère. Oui, d'accord. Il n'y a pas la couleur rose. Tu dois confondre. Comment tu le sais ? Je le sais, c'est tout. Tu ne joues pas ou tu joues ? Enfin, si. Crash ! Crash le morceau. J'y jouais, j'y jouais. J'adore ce jeu. Il y a de l'action, de la stratégie. En plus, tu as tous les skins. J'avoue, c'est moi. J'ai joué jusqu'à 23h. Enfin, 3h02. Je ne peux pas m'en empêcher. Bah voilà. Tès que vous partez, je ne peux pas m'en empêcher. C'est tout. Je suis désolé. Bah tu vois, si tu avais cliqué sur le lien sous la vidéo, tu aurais pu te créer un compte gratuit, comme vous tous. Si vous voulez jouer à World of Tanks gratuitement, il y a le lien en clic-app sous la vidéo. Vous pouvez vous créer un compte, jouer gratuitement et avoir en plus des avantages en jeu. Donc, profitez-en. Et c'est parti, maintenant, sur les gendres avec Marie-Laure Brunel-Dupin, qui est la chef des profilers français à la Gendarmerie Nationale. On y va. Bonjour, je suis la lieutenant-colonnelle Marie-Laure Brunel-Dupin. Je suis la chef de la division des affaires non élucidées. Je suis analyste comportementale depuis 24 ans. Et je vais vous raconter la vraie histoire de ce métier. Bienvenue, Marie-Laure. Merci d'être là. Avec plaisir. C'est profiler, c'est la même chose, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, analyse comportementale, c'est mieux que profiler. Parce que c'est le vrai terme français qui recouvre un métier encore plus large que profiler. Mais c'est vrai que profiler, c'est le terme qu'on utilise aux Etats-Unis, qu'on utilise pour finalement expliquer un peu plus directement ce que c'est. Analyste comportementale, c'est moins connu, mais ça va l'être. On se vouvoie, on se tutoie ? On se tutoie. D'accord, d'accord. Comme tu veux, t'es en uniforme de la gendarmerie. Pour si vous nous écoutez en podcast, que vous sachiez un peu, voilà, t'es venu habillé. Et t'as un patch qui fait très film. Il y a marqué « Division des affaires non élucidées » avec un logo. Ça représente quoi, ce logo ? C'est la Diane. C'est un logo qui symbolise le crime non résolu, le corps bleu et froid. La modernité des techniques d'aujourd'hui. On a un maillage 3D qu'on voit doucement, qui se définit sur le corps. On a des petits points qui sont les indices qui n'ont pas encore été mis en lumière et qui sont peut-être justement la vérité. Les indices, ensuite, ils sont reliés par les flèches. C'est la pluridisciplinarité de l'unité. Et les flèches et l'arc, c'est le symbole de Diane Chasserez, qui chasse les criminels. Donc on a les crimes de sang qui sont symbolisés par le point rouge. Et la pluridisciplinarité du groupe par les flèches multidirectionnelles. D'accord, il est beau le logo. Donc il nous raconte une histoire et il nous définit. C'est vous qui l'avez fait ? Oui, on l'a dessiné et on a vraiment choisi tous les symboles pour nous qui racontent une histoire, que ce ne soit pas juste un dessin. Il y a un côté très film dans le patch. Tu as sorti un livre qui s'appelle Serrez les dents, avec une autre personne, qui s'appelle Madame Perroné, qui a écrit... C'est un roman où il y a des vraies choses, mais sous un faux nom, en gros, c'est ça ? Alors en fait, non, c'est deux romans qui se suivent. Le premier, c'est Avant que ça commence. C'est écrit par Valérie Perroné. Elle, elle est romancière. Et on raconte ma vraie carrière et mes vraies affaires. On les a transformées par égard vis-à-vis des victimes. Et on raconte les vrais débuts de l'analyse comportementale en Gendarmerie, avec finalement démystifier ce que c'est, et puis recréer le mythe, parce que c'est une mission qui est incroyable. C'est un métier qui fait vachement rêver, qu'on imagine un peu américain. C'est le mot profiler, etc., analyse comportementale. On ne sait pas trop exactement à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, sur une scène de crime, par exemple ? On va y revenir après, mais juste pour comprendre ton métier de base. C'est-à-dire quoi ? Tu arrives sur une scène de crime. C'est quoi la différence entre les enquêteurs, la police judiciaire ? On entend plein de mots, tu sais, dans les séries un peu en vrac. Il y a le médecin légiste qui va aussi sur... On en a reçu un, Philippe Boxo. Quelle est la différence avec le profiler, exactement ? Alors, le profiler, il vient s'ajouter à toute cette équipe qui prend en compte la scène de crime. Et il vient apporter un regard psychocriminologique sur cette scène, pour la comprendre, parce qu'on résout mieux ce qu'on a compris. Et ça permet d'écrire la personnalité de l'auteur qui est potentiellement capable d'avoir commis ce crime. C'est-à-dire qu'on prend tous les éléments objectifs d'une scène de crime. Les techniciens, mais la médecine légale aussi. Je ne vois pas la différence avec la police scientifique, par exemple. C'est vous qui allez chercher les empreintes, tout ça ? Non, c'est la criminologie. C'est vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé en termes de motivation, de sélection de la victime. C'est vraiment rentrer dans la psychologie du crime, dans la victimologie, dans la psychologie du criminel, pour essayer de comprendre comment il marche, pour essayer de trouver qui ça peut être. Essayer de trouver la personne. Par exemple, tu vas être le point central. La police criminelle va te dire « Tiens, on a reçu ça, on a ça, 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 et là, il y a de l'ADN. Ok, toi, tu vas essayer de comprendre à côté. » Et c'est l'assemblage qui va permettre de trouver la personne ? C'est ça. C'est tous ces éléments-là. Qui était la victime ? Ça, c'est très important. Toute cette partie victimologie. Mais aussi, qu'est-ce que l'auteur a laissé comme élément criminalistique ? Est-ce qu'il a laissé des empreintes digitales ? Est-ce qu'il a laissé son ADN ? Tout ça, ça a un intérêt pour l'enquête, évidemment, pour l'enquêteur et pour trouver qui c'est. Mais ça a un intérêt pour le comprendre et pour savoir le genre de précautions qu'il a prises, qu'est-ce qu'il a voulu, quelle était son intention primaire et finalement, quel est son passage à l'acte, son mode opératoire et comment on est susceptible de le rencontrer dans les suspects ou dans la vraie vie des vrais gens. Toi, ça fait 26 ans que tu fais ce métier ? Ça fait 24 ans, oui, que je fais ce métier. Je le fais moins ou plus depuis deux ans et demi. Tu es la patronne du groupe ? Je suis la patronne de la division des affaires non élucidées. Mais après, dans l'âme, je le reste puisque j'ai commencé et c'est vraiment une passion. Les affaires non élucidées, par exemple, sans les citer, est-ce que je sais que tu n'auras pas le droit ? On y reviendra plus tard, mais tu n'as pas le droit de parler des cas actuels et présents sur lesquels tu bosses. Mais c'est par exemple Xavier Dupont-de-Ligonnès, Émile, le petit Grigory, tout ça, c'est des affaires non élucidées, on ne sait pas aujourd'hui ? En affaires non élucidées, on travaille sur des affaires très entiennes, comme ça. On travaille aussi sur des affaires actuelles ou plus contemporaines. Évidemment, je ne peux pas citer celles sur lesquelles on est saisis puisqu'on est officier de poli-judiciaire et on travaille dans ce cadre-là. Je ne peux pas dire sur quoi on est ou pas. On est sur la compétence de la zone gendarmerie et les dossiers sur lesquels on a été saisis par des magistrats. Sur par exemple les tueurs en série, c'est toi aussi qui peut être mis dessus. Ce n'est pas que les affaires non élucidées, ça peut être aussi les... Alors oui, les sérielles, ils sont vraiment dans le champ. Dans la division des affaires non élucidées, il y a deux départements qui travaillent ensemble. On est en pluridisciplinarité tout le temps. Et cette particularité sur les tueurs en série, elle est plutôt travaillée par les sciences du comportement, le département des sciences du comportement, et par les analyses comportementaux qui travaillent des enquêteurs expérimentés. Tout ça, c'est toujours du travail d'équipe. On est loin du mythe du profiler tout seul qui rentre dans la tête du tueur au sens presque propre, en transe. On n'est pas là-dedans, on est vraiment dans une matière scientifique avec des méthodes, des protocoles. Oui, mais il y a un peu d'instinct, non, quand même ? Eh bien non, il n'y en a pas. C'est plutôt ce que dit... C'est vrai ? C'est l'impression qu'on a dans les séries parce que c'est raccourci en 52 minutes de la vraie vie des vrais gens. Mais en fait, ce n'est pas ça, c'est des méthodes. Ça ne ressemble pas à les séries, je vais te demander après. Je vais te faire un parallèle série vraie vie avec des archétypes de ce qu'on peut trouver. Tu vas me dire si vraiment ça ne ressemble pas ou si effectivement il y a des points communs. Ça peut être intéressant, ça. Bien sûr. Est-ce que c'est des métiers... Il n'y en a pas beaucoup en France, tant des profilers, on va les appeler, ou analyse comportementaux, mais est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup ou c'est très petit ? Non, c'est très petit. C'est quoi ? En tant qu'officier de poli-judiciaire, c'est-à-dire vraiment en tant qu'enquêteur, ils sont cinq binommés avec des enquêteurs et tous dans ma division. Pour toute la gendarmerie nationale. Pour la gendarmerie ? Oui. Et en police, après pareil ? Alors, ce n'est pas tout à fait le même système de fonctionnement. Ils ne sont pas policiers et donc ils ont des méthodologies un peu différentes. Nous, on va sur la scène de crime. On s'équipe, si on est appelé sur une scène de crime qui correspond à nos critères d'engagement, c'est-à-dire où il y a du comportement, il s'est passé des choses sur cette scène, on peut être appelé jour et nuit, c'est notre statut militaire. Et on va aller sur cette scène de crime et on va s'équiper comme un technicien, donc avec la combinaison blanche, justement, pas comme dans les séries. Et on va aller sur cette scène de crime pour tout de suite commencer à travailler l'analyse, à essayer de la comprendre pour aller le plus vite possible, apporter notre aide aux enquêteurs pour essayer de trouver l'auteur. Et la vie de famille, là, tu es obligée de partir quand on t'appelle, même si tu as des enfants ? Oui. C'est-à-dire que tu dois partir... Oui, il faut partir à des moments improbables. Partout en France ? Pendant sa fête d'anniversaire. Oui. C'est vrai ? Oui. Ça t'est arrivé ? Oui. C'est pas toujours très agréable. En plus, on peut pas leur dire on va. Ah bon ? Mais on leur dit, je suis de permanence. Je suis arrêtée, il faut que j'y aille. Tu leur dis... Par exemple, tu es sur Paris. Tu habites en région parisienne, on va dire. Oui, on est sur Pontoise. Et tu peux être amenée à partir à Bordeaux, s'il y a une scène de crime ? Ah oui, n'importe où. Et tu y vas comment ? Alors, on y va en voiture. Sur 24 ans, j'y suis allée une fois en hélicoptère. Mais on y va le plus vite possible. L'idéal, c'est quand le corps est encore sur place. Donc, ça nous permet de... Il faut aller vite. Il faut aller vite. Alors, parfois, il est emmené déjà. On va quand même sur cette scène. On parle aux premiers intervenants, aux premiers techniciens qu'on fait les constatations. Et on va à l'autopsie, si c'est possible. Il y a plein d'anecdotes. Tu vas nous le raconter après. Mais juste pour comprendre, pourquoi tu as voulu faire ce métier ? C'est quoi un cursus classique pour faire ce métier ? Parce qu'il n'y a pas d'école quand vous n'êtes que cinq. Non, il n'y a pas d'école. C'est un cursus atypique sur les cinq. Alors, six, on me contente, même si aujourd'hui, je ne pratique pas. Moi, j'ai voulu faire ça parce que j'ai découvert que ça existait aux États-Unis. Et je ne comprenais pas pourquoi nous, on n'en avait pas en France. Donc, j'ai décidé que j'allais faire les études qui ressemblaient le plus à un agent du FBI profiler. Donc, pour moi, un agent du FBI, c'est un enquêteur. Donc, j'ai fait du droit. Et puis, il a fait de la psychologie et de la psychologie criminelle et de la criminologie pour comprendre le criminel. Donc, j'ai fait ça. Mais tu as fait ça sans savoir que tu allais être profiler ? Non, mais si, je pensais que j'allais y arriver. J'y ai cru, en tout cas. Mais même s'il n'y avait pas de secteur ? Ah oui, oui. C'est toi qui l'as créé, c'est ça ? Oui, j'ai ouvert la voie au gendarmerie. Tu allais les voir ? En écrivant, oui, au directeur de la gendarmerie. C'est comme ça qu'on fait quand on postule. Donc, candidature spontanée, en lui disant, je suis prête pour monter de l'analyse comportementale en gendarmerie. Et pour ça, je veux devenir gendarme, pas consultante extérieure. Je suis prête, engagez-moi. Et il t'a appelé ? Eh bien, oui, pas lui directement. Mais j'étais appelée par le bureau de la police judiciaire. Et je m'en souviens très bien, parce que c'était un 24 décembre à 16h. Et ça a un peu flingué mon réunion, mon réveillon, parce que je me suis dit, oh là là, ça y est, j'ai un rendez-vous. Et en plus, j'ai eu la bonne idée de dire, il me propose le 26 décembre. Et je lui ai dit, non, je ne peux pas, 27. C'était idiot, parce que je n'ai pas dormi, du coup, pendant trois nuits au lieu de deux. Mais en me disant, ça y est, je joue tout, là. En plus, ce n'était pas forcément très agréable comme appel. Ils se demandaient en fait ce que c'était que cette candidature un peu bizarre, mais qui les intriguait suffisamment pour me donner rendez-vous. Donc, je me suis dit, c'est bon, il ne faut pas que je me loupe. Oh la vache ! Et donc, tu te retrouves à travailler. Après, tu es formée, tu vas à l'étranger, te former. Comment ça se passe ? Alors, je commence avec toute seule pendant un an. Ensuite, avec une toute petite équipe, mais des membres de l'équipe qui sont encore là aujourd'hui, parce que c'est toujours des passionnés. Et donc, on se crée des méthodologies. C'est un peu plus tard qu'on va commencer des échanges avec l'international. On a commencé à travailler tout seul avec nos méthodes et nos premiers dossiers. À l'international, c'est des échanges avec quel pays, par exemple, pour des métiers comme ça ? Alors, le premier avec qui on a vraiment échangé, c'était les Allemands, qui étaient formés par les Américains. Et ils nous ont présenté, les Américains, donc le département des sciences du comportement, du FBI. Ah génial ! T'es partie là-bas ? Oui, je suis partie là-bas. Il y a un peu de fierté dans ton regard. Oui, oui. Je me suis pincée pendant une semaine. C'est vrai ? Oui. Et j'ai souri pendant une semaine. Ils ont dû se dire que j'étais quand même bizarre. Donc, avec ma camarade, on était là-bas. Pour nous, c'était vraiment la consécration, parce que le département du sciences du comportement, du FBI... Tu passes chaque fois le portail du FBI, tu te dis « waouh, c'est fou ». Oui, alors en fait, il n'est pas du tout spectaculaire et tout ça. Ah bon ? Mais pour nous, c'était juste incroyable. Je t'ai pris en photo dans les logos. Je me suis pris en photo 15 fois. Et puis, il y a quelque chose qui est très important et que personne ne sait, à part eux là-bas. C'est que dans leur vitrine, dans leur couloir d'entrée, il y a une vitrine. Et il y a des chapeaux de tous les policiers du monde qui sont venus les visiter. Et il y a mon postillon, puisque c'est le nom de notre chapeau de gendarme. Il y a mon postillon dans la vitrine, avec mes cartes de visite. Et quand j'y vais, je mets une carte de visite. D'ailleurs, il va falloir que j'aille la mettre à jour, parce qu'ils n'ont pas la carte de visite du lieutenant-colonel. Donc, je pense qu'il va falloir que j'y retourne vite, vite. Exceptionnel ! Et donc, ils ont ma photo là-bas. Et tu apprends quelque chose quand tu passes une semaine là-bas ? Qu'est-ce que tu apprends ? C'est un exemple d'un truc que tu as appris intéressant des Américains ? En fait, ils nous ont mis à jour les méthodologies. Ils nous ont rééquilibré ce qu'on faisait, ou ce sur quoi on était en train de travailler, en disant « Non, mais ça, vous travaillez là-dessus ». On a fait ça il y a deux ans, on a abandonné. Donc, on a passé directement la case abandon, par exemple le profilage géographique, en disant « Ça mène nulle part, on vient d'essayer ». Et donc, ils nous ont enrichi de ces méthodologies-là. Ils nous ont fait travailler sur des cas à eux, des cas réels sur lesquels ils étudiaient, pour nous montrer l'analyse en direct, en fait. où nous, on prenait forcément, pas forcément les mêmes méthodes. Et on a, oui, travaillé sur leurs cas, échangé. Ils ont un centre de recherche qui travaille beaucoup avec des recherches sur tout un tas de phénomènes qui sont liés aux crimes de sang, aux tueurs en série. Ils sont vraiment forts, oui. Ils ont cette ancienneté-là. Aujourd'hui, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. On a rattrapé le retard de 20 ans qu'on avait. Et après, ils sont beaucoup plus submergés. Nous, on a la chance de pouvoir travailler en équipe à plusieurs sur un dossier. On y tient et on veut garder ça. Eux, ils sont très seuls parce qu'ils sont très sollicités. Donc, ils font l'analyse tout seuls. Et du coup, on est tout bien, nous. Ça va, on a des moyens quand même pour le matériel en France, pour retrouver ? Oui, on a beaucoup de moyens. On a l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie avec qui on travaille en étroite collaboration. On a fait un plateau pluridisciplinaire. C'est d'être passionnant, ça. Et donc, tout ce métier, tout ce qui tourne autour de ce métier est vraiment... Toi, t'es très passionnée. Passionnant et passionnée, oui. Toutes les interviews que j'ai pu voir de toi, t'as les yeux qui pétillent. Même après 24 ans de ce métier, tu l'aimes toujours autant ? Oui, je l'aime toujours autant. Et je suis toujours autant surprise de voir ce que l'homme est capable de faire. Dans le mauvais sens du terme. À chaque fois, je crois qu'on a atteint le fond. Et en fait, non. Donc ça, c'est la partie noire du sujet. Oui, compliqué. Mais après, je trouve que c'est tellement beau d'aider à solutionner ces affaires pour les victimes et pour leur famille. Cette motivation-là, elle se fait se lever tous les matins. Et pour un, on va participer à trouver qui il est, à le faire avouer, aller jusqu'au jugement, ça vaut pour les dix, où on va travailler peut-être sans résultat. Parce que tu sais que tu vas retrouver une personne décédée, mais au moins, tu sais que pour la famille, pour faire son deuil, etc., c'est quand même plus facile. Et puis, pour prendre la justice, pour arrêter le criminel et pas qu'il ne recommence pas. C'est important. Et puis, ce devoir de justice, c'est vraiment important. Tu as déjà arrêté, tu as déjà servi à arrêter quelqu'un qui allait recommencer, concrètement, ou c'était sûr qu'il allait recommencer ? Oui, on a fait ça sur un dossier. Et ça me donne encore la chaleur de poule, juste en en parlant. Parce qu'en fait, après des aveux, où il nous avait expliqué... On a eu du mal à voir des aveux. Il était vraiment très, très compliqué. Il était vieux par multi-récidiviste. Et là, il avait commis un crime sexuel. Et on a réussi à briser la carapace et à établir un lien de confiance, honnête et franc avec lui. C'est toi qui fais le... Alors, nous, on fait les stratégies. On aide les enquêteurs qui font cette garde à vue. On prépare beaucoup en amont. Donc, on n'est pas avec l'oreillette comme dans les films. Ah, c'est pas comme ça ? Non. Mais c'est beaucoup de travail de préparation. Mais t'entends le mec parler ? Nous, on voit et on entend. On a comme une glace sans teint. Ça, c'est la partie vraie du film. Et ensuite, on travaille pendant les pauses avec les enquêteurs en leur disant, bon là, quand t'as demandé ça, ça n'a pas plu, mais du coup, il va falloir insister ou alors il faut changer de sujet. Et on a réussi à lui... Il avait un vrai problème avec sa mère et à lui dire qu'on allait devoir aller la chercher. Et là soir, à côté de lui, il lui posait à chacun les mêmes questions et il ne voulait vraiment pas de ça. Et donc, il a dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'elle ne vienne pas ? On lui dit non, mais il n'y a pas le choix. En fait, soit il faut nous dire la vérité, soit on va la chercher. Donc, on a mis une chaise à côté de lui pour lui montrer où elle allait s'asseoir et tout. On voyait que c'était vraiment impossible pour lui. Et donc là, il rapproche sa chaise du bureau et il dit bon, vous voulez savoir quoi ? Et donc, il nous avoue tout le crime. Il dit, il y a une dédicace spéciale à Monsieur S qui se reconnaîtra et il lui dit Monsieur S, je vous aime bien et je vous fais confiance. Je vais vous donner quelque chose que vous n'avez pas. Le mec te dit ça ? Oui. Le tueur ? Oui, il dit ça à l'enquêteur. Et il nous emmène dans un appartement où il avait prévu le kit du crime pour la prochaine. Oh ! En France ? Oui. Et toi, tu dois avoir des trucs, c'est quand même par rassure. Non, ça me fait faire quelques cauchemars. Il l'avait pris dans l'appart ? Comme dans les films ? Non, en fait, il avait caché dans cet appart vide un kit du crime pour la prochaine qu'il allait tuer. Donc, il nous a dit que si on ne l'avait pas arrêté, il allait la tuer. Il l'avait déjà tué, lui ? Oui, il l'avait tué. C'est pour ça qu'il était en garde à vue. Ah oui, c'était un tueur. OK. Il l'avait déjà tué. Oh là là. Oui, donc, le soir, tu te couches, tu sais que tu as servi à quelque chose concrètement. Oui, là, on sait pourquoi on fait ce métier, pourquoi on met cet engagement, pourquoi on fait ces sacrifices quand il y en a. Oui, bien sûr. Et il y en a, forcément, il y a des choix à faire. Et donc, là, on sait qu'on a rempli notre mission et on est particulièrement fiers. Les tueurs que tu vois, ils ont des têtes de tueurs. Tu vois, par exemple, cet homme, est-ce que c'est un monsieur lambda que tu peux croiser dans la rue ou tu ne doutes de rien ou il y a quand même un truc qui cloche ? Ben non, nous, on appelle ça le syndrome du garçon d'à côté. C'est le voisin. Et d'ailleurs, quand on arrête un tueur et que les journalistes vont voir ses voisins, les voisins disent « Non, je ne comprends pas, il était sympa. Il aidait les enfants à faire les devoirs. » Donc, c'est plutôt monsieur tout le monde le tueur. Ça t'en fait faire des cauchemars de voir tout ça ? Oui, forcément. C'est une façon d'évacuer. Il n'y a rien de mal dans le fait de cauchemarder, mais je pense que je ne fais pas les mêmes que tout le monde. Là, il savait qui il allait tuer ? C'était une personne qu'il connaissait en particulier ? Non, il ne savait pas encore. Il en avait quelques-unes en tête. Donc, en fait, on ne l'aurait pas trouvée, il en aurait fait plusieurs autres. J'espère qu'il aurait fait une faute, mais là, on en a évité une et ça, c'est complètement incroyable. Est-ce qu'on y reviendra après aussi, après les différentes anecdotes de ton métier, mais est-ce que tu fais plus attention avec tes enfants que les autres ? Maintenant que tu vois tout ça ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui font très attention. Je pense que ça génère un petit côté paranoïaque parce qu'on sait que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où. Et ça, cette hyper vigilance qu'on a, elle nous fait prendre un certain nombre de précautions. Donc, mes deux ados ne sont pas forcément toujours enchantés de mes précautions. Mais je pense que c'est important parce qu'il ne faut pas avoir peur de tout et de tout le monde et de tout le temps et de ne pas sortir. Ce n'est pas mon idée, mais c'est que le bon sens s'y protège quand même. Un exemple concret, on a deux filles qui sortent de boîtes de nuit un peu alcoolisées. Elles vont rentrer toutes les deux dans le même appart et elles se disputent sur le chemin à prendre en rentrant. Et elles disent « Non, moi, je passe par le pont. » Et l'autre, elle dit « Non, je pourrais faire passer par la Grande Avenue. » Et là, le bon sens devrait dire « On s'en fiche, on y va toutes les deux ensemble. » C'est comme dans les films d'horreur. On va se séparer. En fait, elles se sont séparées. Il y en a une qui n'est pas arrivée. Parce que n'importe où, n'importe qui, sur n'importe quel moment. Donc, en fait, le bon sens, il doit allumer cette lumière-là. Et il ne faut pas être complètement flippé de la vie. Oui, oui, de plus. Mais voilà, quand on est une joggeuse, on court à des endroits où il y a du monde et puis on prend son téléphone, en fait. Et on ne se dit pas « Ici, on est à la campagne, on est tranquille. » Non. Il faut garder cette idée que non, on peut ne pas être tranquille. Ça ne doit pas empêcher l'activité. Mais il faut garder le bon sens allumé. Là, tu parles de ces deux vies. Ça peut se passer, ce genre d'événement, dans les grosses villes, dans les petites villes, dans les campagnes, partout ? Oui, partout. Il n'y a vraiment pas d'endroits. Là, tu vois vraiment de... Oui, nous, en fait, de cette vision nationale, étant donné que tous nos dossiers sont sur tout le territoire. Et la gendarmerie, c'est militaire. Voilà. On est partout, donc on voit ça au fin fond d'une ruelle, d'un hameau d'un habitant. Ah oui, donc non, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de situation privilégiée. Parfois, c'est juste la rencontre, mauvais endroit, mauvais moment. Mais voilà. Donc, on ne peut pas se dire non, ça n'arrivera pas dans tel village, ce n'est pas possible. Ça peut arriver... En fait, il faut partir du principe que ça peut arriver partout. Ça peut arriver partout et qu'il ne faut juste pas se mettre en danger de façon inutile en se pensant invincible. Dernière question avant de parler vraiment de choses qui te sont arrivées. Analyse comportementale, qu'est-ce que c'est concrètement ? Pour bien comprendre, bien expliquer. Alors, c'est comprendre des éléments objectifs d'une scène de crime, c'est-à-dire tout ce qu'on repère sur une scène de crime comme élément, qu'est-ce qui a été dérangé, bougé, cassé, qu'est-ce qu'il a touché, pas touché, quelle arme il a utilisé, combien de temps il est resté, par où il est entré. Tout ce qui est factuel autour d'une scène de crime est analysé pour comprendre l'auteur et pour comprendre quel genre de personnalité il est susceptible d'avoir et pour pouvoir aider les enquêteurs à prioriser leurs hypothèses. Parce qu'on a toujours les hypothèses qu'on voit dans les films, le rôdeur, le mari, l'amant. Le cercle proche. Voilà, le cercle proche, mais au milieu de tout ça, comment on fait ? Et puis, on ne peut pas mettre 50 enquêteurs sur chaque hypothèse. Et donc, nous, on est là pour comprendre ces interactions auteurs-victimes pour aider les enquêteurs à savoir qui ils cherchent et où le chercher concrètement parmi leurs suspects. S'ils ont déjà des suspects, c'est leur dire celui-là, oui, il match vraiment bien, celui-là, pourquoi pas, mais c'est étrange. Donc, bien comprendre un crime, c'est déjà le résoudre. Et puis, l'analyse comportementale, ça sert à aider dans les gardes à vue quand on a bien compris le suspect qui va être placé en garde à vue, forcément, on pose mieux les questions. Et quand tu arrives sur une scène de crime, qu'est-ce que tu regardes, si tu peux donner des exemples un peu concrets qui te sont arrivés pour comprendre ? Bien sûr. Alors déjà, on regarde tout et on regarde ce qu'il y a et on regarde ce qui pourrait manquer. S'il y a un feu, par exemple, et qu'on n'a pas de moyens d'allumer, un briquet, des allumettes, on va chercher ce qui manque sur cette scène de crime et qu'on devrait avoir. Il y a des traces de strangulation et qu'on n'a pas de cordes, c'est déjà le signe qu'il est reparti avec. Donc on regarde ce qui est présent, on regarde ce qui est manquant et on regarde tous les détails et on essaie non pas de spéculer dessus, mais avec ces éléments objectifs, de les comprendre. Par exemple, on a eu un crime où c'est sur une crique, sur une plage et à côté du corps qui est ensanglanté, il y a des coups de couteau, il y a une carte à jouer d'un jeu de cartes et c'est le joker. Et donc là, il y a du sang dessus. Mais ça, c'est une histoire vraie ? Oui, c'est une histoire vraie. Comme dans les séries ? J'espère que non au moment où on la découvre, mais on se pose quand même plein de questions. À côté, il y a aussi des épluchures de Clémentine ou de Mandarine et donc, on a cette carte du joker. Donc là, c'est un peu le petit moment de panique. C'est pourvu qu'on n'est pas le nouveau zodiaque, tueur du zodiaque américain, qu'on n'est pas le tueur du joker. Et puis, on reste rationnel sur le lieu, le contexte. Tout ça fait une grande différence. Et le contexte, là, il est très important. Et le lieu, on est sur une petite crique qui vraiment est fermée et abritée. Et on se dit, c'est quand même un bon endroit pour jouer aux cartes. Et il y a une carte à jouer qui ne sert à rien, quel que soit le jeu auquel on joue, c'est la carte du joker. Et comme elle est avec ses épluchures de mandarines, on se dit, en fait, c'est un concours de circonstances d'avoir la carte du joker en éléments sur la scène de crime avec du sang. Et ça doit avoir une explication beaucoup plus rationnelle et terre à terre de... Il a mis du sang pour cacher... Il a mis du sable pour cacher ce qu'il a fait et il a embarqué avec, sans le vouloir, cette carte du joker. Et il se trouve qu'on trouve l'auteur qui l'avoue le crime et qu'il n'a aucune idée de cette carte du joker qui est... Qui n'a rien à voir, en fait. Non, mais qui aurait pu faire la saga de l'été, le tueur au joker et donc créer une vraie psychose sur le sujet. Et donc, les plus rationnels dans ces moments-là, c'est l'équipe d'analyse comportementale qui dit, non, il ne faut pas surjouer l'analyse de la carte du joker et le contexte fera la différence. Pas parce que tu trouves quelque chose que ça a un rapport avec... Non, et puis il ne faut pas interpréter chaque chose. C'est important sur l'analyse comportementale. Ce n'est pas un élément sur la scène de crime qui a une signification. C'est plusieurs associations d'éléments. Et là, l'élément important, cette carte, elle est importante, elle a du sang. Donc, elle fait partie de la scène de crime. Mais où est-ce qu'on l'a trouvée ? Dans le sable, dans une crique. Et ce n'est pas un as, ce n'est pas un roi ou une dame de cœur, c'est un joker. Une carte à jouer qui ne sert à rien, donc qui a été sans doute négligemment jetée. Et la mandarine à côté, ça va un rapport ? Un contexte intéressant parce que ça va avec de la pollution, en fait. Quelqu'un, des gens qui sont sales et qui ont balancé leurs déchets sur la plage. Oui, ça n'a rien à voir avec elle non plus. Mais non. Et donc, ce contexte plage-cric a son importance pour ces éléments-là. Évidemment, on aurait trouvé la carte du joker dans un appartement posé à côté de la tête. Oui, c'était dur, quoi. Mais c'est pour ça que le contexte a sa différence et que tous les éléments ont un sens quand ils sont imbriqués les uns avec les autres. Et tu regardes les cigarettes, les trucs comme ça, tu regardes tous les éléments qui peuvent être autour de la victime ? Oui, on regarde tout ça. Alors, pas pour essayer d'en interpréter un élément encore, mais par exemple, s'il y a deux verres sur la table, il n'y a pas forcément de l'ADN. Dans les séries, on espère, mais dans la vraie vie des vrais gens, il n'y a pas forcément de l'ADN. Mais s'il y a deux verres sur la table et qu'elle vit toute seule, ça va nous intéresser. si dans les mégots, il y a une marque qu'elle ne fume pas, ça va nous intéresser. Et donc, ça va intéresser tant l'enquête pour essayer de trouver qui a fumé. Ça se trouve, la personne qu'elle a vue dans l'après-midi qui n'a rien à voir. Mais ça va nous donner aussi une idée du contexte pré-criminelle. Qu'est-ce qui vient de se passer juste avant ? Si tu es en train de fumer une cigarette et de boire un verre d'eau ou d'alcool, ça peut être aussi différent en fonction de la personne qu'on accueille. Tout ça, ça rentre dans l'analyse comportementale. Et ça a une signification associée et les éléments... Tu croises en fait un peu tout ce que tu peux trouver sans être sûr de toi sur chaque chose. Et sans les hypothèses de travail. C'est-à-dire qu'on ne classe pas les suspects... C'est des terres à terre, en fait. Oui, très objectif. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas cette part-là de pif. Je l'ai bien senti. Non, méthodologie, c'est carré. C'est fait avec des éléments objectifs, criminalistiques. Est-ce que tu es injouable au loup-garou, par exemple, maintenant ? Ou à une escape game avec des copains ? Est-ce que tout de suite tu te dis bon, ok, c'est derrière la commode, il y a ça ? C'est surtout que ça m'amuse un peu moins, en fait, parce que je ne veux pas avoir à mettre ça en place. Je ne veux pas avoir à utiliser mon habitude. Tu n'as jamais essayé pour rigoler avec tes enfants, d'aller dans une escape game, par exemple ? Non, en fait, des loups-garous, mais je me laisse emmener par le jeu et j'essaye de ne pas trop analyser mes ados. C'est vrai, même dans ta vie courante, ton mari, tu vois un peu quand il ment, quand il est un peu... avec mon mari, je ne joue pas à ce jeu-là, mais avec mes enfants, quand ils étaient plus petits, oui, c'était... Quand ils te mentent ? Ils n'essaient pas, d'ailleurs, je ne pensais pas. Ce n'est pas la bonne mère pour l'enfumer. Quand ils étaient petits, ils avaient tendance à dire, non, non, mais ce n'est pas la peine de faire ton truc, je préfère être puni et dire tout de suite la vérité. La différence entre les films et la réalité, est-ce que, comme dans les films, souvent dans les séries, on voit ça, ils accrochent sur des tableaux en liège des têtes ou des trucs avec des fils qui raccordent entre eux avec des sortes de pins ? Est-ce que tu as ça aussi ? On a la version moderne de ça, on a la carte mentale, donc les cartes heuristiques font ça. Après, rien ne vaut un bon tableau blanc, papier-crayon pour bien comprendre les choses, en fait. Donc, visualiser, c'est quelque chose de très important. Donc, on dessine les plans, on met des magnètes scènes de crime sur nos plans, sur nos tableaux blancs. Il faut être vraiment très concret, il faut être précis et donc, on utilise plutôt ça. Est-ce que, dans les techniques d'interrogatoire, ça existe vraiment le good cop, bad cop ? On est plus subtil que ça, mais ça reste s'adapter à la personne en fonction de ce qu'on veut obtenir. et qu'est-ce qu'on veut obtenir ? Qu'il avoue si c'est lui ou la vérité pour arriver à se sortir de là s'il est suspect pour rien. T'as déjà fait, toi, un interrogatoire très long avec un tueur en série ou un mec qui n'avoue pas ? Alors, nous, on participe au garde à vue. s'il faut, on intervient dedans puisqu'on est des gendarmes, il n'y a pas de problème et on a soutenu des interrogatoires avec un tueur en série tristement célèbre et sa femme et donc, on a assisté, lui, il est mort. Fourniré, on peut le dire du coup ? on peut dire que c'est Fourniré. Tu as assisté à ça ? Oui, on a travaillé beaucoup avec la juge sur les interrogatoires de Fourniré. Et alors, comment, en interrogatoire, ce mec-là, il ne parle pas ? Alors, si, il parle en ellipse, il a vraiment son vocabulaire, son champ lexical, sa façon d'avouer et sa façon de choisir si l'interlocuteur mérite ou pas de recevoir ses confidences. Il paraît qu'il est très manipulateur. Alors, il était très manipulateur. Sur la fin, il était quand même un peu moins manipulateur. Enfin, l'âge... N'aidant pas. N'aidant pas cette particularité-là. Mais, on avait réussi à ce qu'il crée, un fort lien de confiance entre la juge et sa griffière. Et du coup, il a aussi essayé de se souvenir et il a essayé de participer. Donc, on était un peu moins dans ce jeu malsain qu'il avait dans les années où il a été arrêté, où il jouait vraiment des enquêteurs et avec un plaisir sadique. S'amuser avec eux. Oui. Et on était un peu moins là-dedans. Après, il était très à part en personnalité, pas aussi intelligent et brillant que ce qu'on disait de lui. Éduqué, après, ses références lexicales de poèmes ou de chansons, c'était un peu toujours la même chose. À partir du moment qu'on passait longtemps avec lui, il ne nous l'avait plus. Tu connaissais quoi. Et Monique Olivier, elle a ce profil aussi un peu fuyant, etc. Oui, elle voudrait qu'on laisse tranquille, en fait. Donc, toute la difficulté, c'est d'insister et de jamais lâcher et puis de... tout en la respectant mais en lui disant en fait, elle sera tranquille que quand elle sera libérée de tout ça. Et c'est compliqué parce que même quand elle sait qu'elle n'a rien à perdre et à le dire, ça ne sort quand même pas. Ah bon ? Et ça, c'est vraiment perturbant parce que généralement, quand on fait baisser ces barrières-là et qu'on n'a plus rien à perdre et qu'on dit qu'on veut participer, la barrière, elle tombe. Et elle, c'est plus fort qu'elle, elle le retient quand même. Elle n'a pas tout dit encore ? Non, je pense qu'elle n'a pas tout dit et elle n'y arrive pas et elle aimerait bien qu'on la laisse tranquille et qu'on laisse tomber mais comme on sait qu'elle le retient, qu'elle le veuille ou non, elle le retient, du coup, on insiste. Et comment tu fais ? Il paraît qu'elle ne finit pas ses phrases. Oui. Elle parle et puis d'un coup... C'est ça. Comment tu fais pour qu'elle finisse ses phrases ? On refait le début de la phrase une fois s'il faut sans jamais lui proposer de fin de phrase. En fait, elle n'attend que ça. Et comme ça, elle choisira la fin de phrase qui lui plaît le plus et elle se dira bon ben c'est ça qu'ils ont l'air de vouloir entendre. Donc, voilà. Et donc, il ne faut pas finir mais c'est vraiment une partie affreuse. C'est un bras de fer qui est tellement long et tellement épuisant. C'est très énervant, non ? Ah oui. On arrive à se contenir ? Oui, on arrive parce que c'est notre métier et pas ce qu'il faut. Mais non, c'est particulièrement épuisant. De temps en temps, il faut faire des pauses parce qu'elle a le don de repiler par ça, en fait. On sent qu'on est à ça et elle dit non, je ne préfère pas en parler. Et on recommence. Et on recommence ? Et oui. Et ça dure très longtemps les interrogatoires et ces gens-là ? Des heures. Des heures. On a des scènes dans la forêt à deux heures du matin et elle ne finit toujours pas sa phrase et on sait qu'il faut absolument qu'elle la finisse. Donc on ne la lâche pas. Elle dit qu'elle en a marre, qu'elle veut aller se coucher. On lui dit que si elle finit cette phrase, elle ira se coucher. Elle veut des reconstitutions à deux heures du matin. En fait, si elle a commencé dans la journée et qu'il n'y a pas de raison d'arrêter et qu'il y a encore plein de questions, on continue. Et comme elle finit par lâcher quand elle en a vraiment marre... Il faut aller jusqu'à l'épuisement. Il faut... Alors, elle est solide, donc elle n'est pas épuisée. C'est vrai ? Oui, elle n'est pas épuisée facilement. Donc il faut être plus tenace et puis pas s'énerver parce que ça, ça ne marche pas. Ça marche... Il ne faut pas s'énerver. Il faut recommencer, oui. Puis là, une fois qu'elle est fermée pour le coup, il n'y a plus aucune chance pour la journée. Il n'y a pas de technique d'hypnose pour un peu les endormir un peu ? Alors, il existe des techniques d'hypnose pleines qui permettent de faire ressortir des choses qu'on a enfouies. D'abord, il faut être volontaire. On ne le fait pas dans un cadre d'enquête ou de justice, donc ce n'est pas recevable. Ah oui, ça ne peut pas être utilisé... Donc même si elle était d'accord et qu'elle puisse le faire et qu'elle soit accessible à la technique, parce que c'est ça aussi qui compte, de toute façon, on ne peut pas le faire en France. Donc la question ne se pose pas. Est-ce que, comme dans les films, vous pouvez vous retrouver le soir avec un verre de whisky, seul chez vous, à réfléchir encore et réfléchir et retourner la scène que vous avez vue pour essayer de trouver ? Dans les films, souvent, ils sont un peu seuls comme ça, face à une glace et réfléchissent. Alors ça, c'est le mythe. Dans la vraie vie des vrais gens, on va faire ça tous ensemble. On va faire ça dans la salle de haute, réunion, l'unité où on est et on va refaire le match. On va se dire, attends, et si on essayait ça ? Et là, quand il a dit ça, est-ce que ça voulait dire ça ? Et donc, idéalement, on le fait ça sans whisky, mais on fait ça en groupe. Et ça, c'est vraiment le mythe du profiler de la série télé. Il est tout seul, c'est sombre, il est un peu dépressif ou il n'a pas de vie. Et en fait, dans la vraie vie, c'est collectif, ça va se faire en mangeant, ça va se faire dans la vie, en fait, de groupe. C'est l'échange. Et c'est ça qui est aussi un moteur incroyable. Les enquêteurs de la gendarmerie, j'en profite là pour leur rendre hommage aux enquêteurs et aux gendarmes que j'aime de toutes mes forces et qui sont extraordinaires. Et ces enquêteurs qui passent leur vie à essayer de solutionner ces affaires, qui mettent tant de cœur et tant d'énergie, ils sont incroyables. Est-ce que parfois, tu as réussi un peu comme dans les films, finalement, le mec que tu pensais coupable depuis le début te rendre compte au dernier moment que c'est en fait pas lui ? Ça, ça t'est déjà arrivé ? Alors, on a plutôt eu l'inverse, mais... De penser que c'était pas lui ? Oui, de penser que c'était pas lui et d'avoir la surprise, finalement, d'aller jusqu'au bout. On a plutôt le doute, mais quand on en arrive à la garde à vue, généralement, on a quand même des choses, mais ça nous est arrivé de partir en se disant que c'est lui et puis qu'en fait, l'idée de la garde à vue, c'est d'avoir la vérité. Donc, c'est pas les aveux à tout prix et stalker en bluffant ou en mentant. Ça aussi, c'est un mythe de film ou de série télé. Nous, on veut la vérité. Donc, si la vérité, c'est que c'est pas lui, il a intérêt à nous la dire et bien pour se sortir de là parce qu'après une bonne garde à vue, il aura besoin d'une bonne douche, mais il sera blanchi. Et donc, pour nous, garder le dialogue et discuter avec lui complètement, c'est hyper important. Et tu peux pas prêcher le faux pour savoir le vrai en interrogatoire ? Dire, écoute, elle a avoué, par exemple, à Michel Fourniret, lui dire, tiens, Monique Olivier a avoué, donc fais-le aussi, sinon... Non, c'est pas si elle l'a pas fait. On peut mentir là-dessus ? Non, alors, je dis pas que ça n'arrive pas, mais en tout cas, nos techniques, elles font pas ça parce que se sortir de ça, c'est impossible. Nous, on établit un lien de confiance. Alors, c'est un peu compliqué de se dire comment elle peut établir un lien de confiance avec un tour en série. ils sont pas respectables, ils sont pas tout ça. Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Et parfois, pour un tueur, celui dont on parlait sur le... qui avait préparé son kit du crime, c'est... Il est épouvantable, il est horrible, mais il faut le respecter pour avoir ça. Et donc, cet enjeu-là, il est important d'avoir et il faut garder ce lien. Et donc, si on ment ou si on bluffe, il faut être tellement sûr de son coup pour que derrière se soit alimenté par quelque chose. Parfois, on peut laisser planer le doute. Là, c'est parti en analyse. Le résultat, il arrive dans deux heures. On est sûr que c'est toi. Mais on lui dit pas le résultat est arrivé, c'est toi. Et tu lui dis si t'avoues, t'auras moins ? Ah non. C'est quoi ton levier ? Non, ça dépend de qui il est, en fait. Et de quel est le problème, quel est son blocage. De quoi il a peur ? Parce qu'il a peur d'aller en prison, il a peur de perdre sa famille, il a peur de perdre la face face à la société. Quel est le sujet ? Un fourniré qui ne ressentira jamais, qu'on est mort d'ailleurs, heureusement, mais qui ne ressentira jamais. Quel intérêt il a ? S'il veut garder comment ? Tu peux arriver à avoir un levier ? Là, c'est lui qui décide si on mérite ou pas, dans l'échange et la relation, d'avoir ses aveux. C'est comme un cadeau. Si on est méritant, si on a bien travaillé le dossier, et s'il voit qu'on maîtrise chaque pan du dossier, ça lui arrivait de donner une petite chose d'un autre crime. Quand on en découvrait un, qu'il l'avouait, il donnait un élément d'un autre crime. Si l'enquêteur ne rebondissait pas en disant « Non, ce n'est pas celle-là », il s'arrêtait. Ah oui, il était fou. Et donc, il fallait tellement tout connaître, et c'était ça qui était difficile, c'est qu'on ne connaissait pas toute sa série. Mais il fallait être capable de lui dire « Non, ce n'est pas celle-là », « Non, ce n'est pas cette année-là ». Il fallait être capable de tout connaître. Et s'il disait « Ah oui, je vois que vous allez travailler », bon ben là, là, on méritait de recevoir ses aveux et les donner. Oui, horrible. C'est ça. C'était un pervers, c'était un... Oui, c'était un psychopathe. Il avait un peu tout. Oui, il cochait un... un peu toutes les cases, mais... Et lui, il avait ce fonctionnement particulier, mais parfois, les points de blocage, ils ne sont pas du tout là où on les imagine. Donc, ça fait partie du travail de l'analyse comportementale, de les trouver pour pouvoir les utiliser ou pour pouvoir essayer de comprendre ce qu'il a amené là, en fait. Ça ne l'excusera pas. Mais quand on est capable de lui parler de sa vie, de ce qu'il a fait et de ce qu'on pense qu'il a amené aujourd'hui à boire autant pour commettre ces crimes-là et qu'on a compris pourquoi ils buvaient, parfois, c'est ça qui le décoince. Dans le groupe DIAD, dans la division des affaires non-néucidées, est-ce que vous avez, par exemple, un Xavier Dupont-Dégonès, est-ce que ça, ça fait partie, parce qu'on ne l'a jamais retrouvé, est-ce que ça, ça fait partie, par exemple, des enquêtes ? On en a plein des comme ça. Pas forcément celui-là, il n'est pas sur notre zone de compétences, on n'est pas saisis, mais on a beaucoup de dossiers de disparition où ce sont des disparitions très inquiétantes. Il y en a plein, en fait, qui n'ont pas été résolues. Les tueries de chevalines, on n'en a jamais eu de nouvelles. C'est ça. Tu ne peux pas dire quand tu bosses dessus, donc je ne te pose pas de questions. C'est toutes ces enquêtes-là qui mobilisent toutes ces forces et toutes ces unités. Diane ne travaille pas toute seule avec toutes les sections de recherche et les brigades de recherche de France. Le petit Émile, il y a des nouvelles ? Ça fait partie des sujets sur lesquels je ne veux pas m'exprimer, mais ces dossiers, qu'ils soient anciens ou contemporains, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'utiliser tout ce qu'on fait sur les dossiers anciens, sur lesquels aujourd'hui on rame, en fait, à essayer de trouver la vérité, pour essayer, avec les dossiers contemporains d'aujourd'hui, de ne pas faire les cold cases de demain. Donc, quand on sait que les premières auditions sont fondamentales, eh bien, on vient apporter notre aide sur des dossiers contemporains en disant si les collègues de la Diane en 2050 reprennent ce dossier, il faut absolument qu'ils aient ça. Parce qu'aujourd'hui, nous, sur les dossiers convaincants, on en souffre. Ah oui, donc tu filmes l'interrogatoire aussi ? Alors, les gardes à vue sont filmées. Oui, mais ça, c'est pas pour nous. C'est fait par... C'est une question de loi. C'est protégé pour ça. Pour pas que vous tapiez par exemple, un banqueteur... Il faut dire qu'on lui a extorqué des aveux. C'est le cas de Jacques Rançon qui dit qu'on l'a fait avouer sous la contrainte. Et si on regarde le film, on verrait qu'il n'y a eu aucune contrainte, rien du tout. Donc, c'est filmé pour protéger leurs droits. Mais c'est surtout utiliser toutes les compétences qu'on a quand on décortique et quand on déconstruit les dossiers anciens pour qu'avec les dossiers contemporains, on mette le maximum de choses pour espérer qu'ils sortent le plus vite possible. Sans trahir de secret, mais un Xavier Dupont de Ligonnès, ce n'est pas votre zone de compétence. C'est une autre enquête qui n'appartient pas à la gendarmerie sans donner de détails. Mais est-ce que les autres qui sont chargés de cette enquête ne vous demandent pas votre avis ? Vous ne croisez pas pour avoir d'autres avis ? On peut céder sur... Nous, on croise les avis au sein de la gendarmerie quand les unités sont saisies. Donc, on échange beaucoup et donc, on apporte des regards extérieurs ou on prend certaines parties. les enquêteurs de la Diane déconstruisent des dossiers et s'appuient sur les unités localement saisies. Donc, tout ça, c'est hyper collaboratif et quand il faut le faire avec la police nationale, on le fait sur est-ce que telle personne aurait pu croiser la route ? Est-ce que vous avez des éléments d'identification des véhicules qui sont passés sur cette route ? Donc, tout ça, c'est en collaboration. Mais tu vas lire, par exemple, les rapports de Xavier Dupont-Digonnais, c'est un exemple. Tu nous as cité et que tu n'as pas. Tu n'en peux en parler, mais est-ce que tu vas lire des trucs pour essayer, toi, d'avoir ton avis ? Alors, sur nos dossiers, entre nous, on le fait et on le fait forcément à plusieurs. Mais pas sur les autres dossiers. Mais sur les dossiers de la gendarmerie. C'est quoi ton opinion sur Xavier Dupont-Digonnais ? Toi, tu penses qu'il est encore en vie ou pas ? Je ne peux pas avoir d'avis. C'est de l'avis de téléspectatrice, en fait. C'est un vrai truc que les Français se posent. On voit à chaque fois, il y en a qui pensent qu'ils l'ont vu dans le train ou alors c'est dans, je crois, dans un village près d'un priory, je ne sais plus où. Oui, ou à sorti de l'aéroport. Oui, il y a eu un pauvre gars qui a été arrêté à Londres. C'est à Londres, je crois. Qui a dû passer un mauvais moment. Est-ce qu'il y a des tueurs qui sont très prudents ? Vous avez été étonnés d'un mec qui a réussi à effacer toutes les empreintes digitales, qui a été, entre guillemets, très bien préparé ? Oui, on en a qui sont très bien préparés, notamment quand ils ont déjà été arrêtés. Ah oui, ils savent comment ? Oui, ils ont appris de leurs erreurs. Et puis, il y en a sans doute qui sont très bien préparés, qui ont tellement bien fait ça qu'aujourd'hui, on les cherche encore. Mais la devise de la Diane, c'est ne jamais oublier, ne jamais abandonner. Et donc... Tu lâches pas ? Je pense qu'on y arrivera. Ce sera moi, ce sera les suivants, mais on y arrivera. Tu disais tout à l'heure que vous recherchiez des corps. Est-ce que tu as déjà, justement, retrouvé un corps et finalement, quelque chose qui t'a choquée ? Tu disais tout à l'heure que tu voyais des choses. Est-ce que tu peux donner un exemple d'un truc qui t'a marqué ? On a un dossier qui nous a particulièrement marqué où on avait des parents qui étaient suspectés d'avoir leur bébé et de l'avoir fait disparaître. Volontairement ou un accident ? Volontairement. A priori, ça, on ne le savait pas, en tout cas pour nous. C'était eux les auteurs de la disparition de leur bébé et pas un tiers comme ce qu'ils déclaraient. Ils déclaraient que leur bébé avait été enlevé et nous, on pensait que c'était eux. C'est eux qui appellent la police en disant notre bébé a disparu ? Oui. On a enlevé notre enfant. Et donc, très vite, on ne les sent pas. Tu comprends qu'il y a un truc qui va pas. Là, il y a un truc qui cloche. Et puis, on a des problèmes avec leur emploi du temps. Mais bon, on n'a rien. Et puis, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de corps, on n'a pas de bébé. Et puis, on arrive avec une garde à vue. c'est incroyable et une vraie stratégie faite avec les enquêteurs. On arrive à avoir des aveux et elle, elle nous dit que c'est eux. Et elle dit qu'elle va nous emmener au corps. Mais il est deux heures du matin. On va croire qu'on ne fait que des deux heures du matin, mais c'est quand même souvent des moments qui sont propices à l'aveu. Où t'es crevée, au village. où il y a cette ambiance particulière. Et un peu là, j'avoue. Et donc, on est... Il n'est pas deux heures du matin. Il n'est pas deux heures du matin, mais c'est propice à la discussion, à l'aveu. Et elle nous emmène dans la forêt. Elle vous y emmène le soir même ? Oui, oui, le soir. Il ne faut pas qu'elle... On ne va pas la recoucher en disant qu'on ira demain. Non, mais pour qu'il y ait, je ne sais pas, des procureurs... Je ne connais pas les termes. Non, on a toutes les équipes qu'il faut pour les trouver. On part... Oui. Avec des lampes, avec elle. En pleine nuit ? Oui. Il faut aller voir où c'est, en fait. Et puis, on verra en fonction de où c'est ce qu'on fait. Si on fait la scène de crime en nocturne et qu'on travaille tout de suite ou si on fait le gel des lieux et puis on le fera au petit jour. On verra. Mais là, il faut... Elle dit qu'elle va nous emmener. Il ne faut pas qu'elle dorme là-dessus. Sinon, elle va se réveiller en disant non, finalement, j'ai changé d'avis. Maintenant qu'elle est d'accord, on y va. Oui, on y va. Donc, on part à deux heures du matin dans le chemin. Tu n'as pas d'horaire du tout de travail, en fait. Vraiment. Ah ben non, on est militaire, on est logé, on est... Ça, ce n'est pas une question. Et puis, on ne change pas toutes les huit heures en ayant... Non, ça aussi, c'est une histoire de film. Mais nous, peu importe le jour, l'heure, c'est comme ça. Après, ça fait partie de la mission et de ce qu'on aime aussi. Et donc, on part à deux heures du matin dans le chemin qu'elle nous indique. Et donc, on fait une espèce de chaîne humaine, les uns derrière les autres pour essayer de marcher le moins possible parce qu'on ne sait pas où elle est, la scène, en fait. Et donc, il ne faudrait pas qu'on soit dix à marcher sur la scène de crime, ce n'est pas possible. Donc, elle dit, on s'approche et tout. Et puis, elle finit par nous dire qu'il est là, derrière l'arbre, qu'ils ont fait un trou. C'est un bébé de quel âge ? C'est un bébé qui a huit mois. Mais comment ils peuvent en arriver là ? Ça, c'est tout le sujet. Mais donc, elle nous explique qu'il est là, elle nous explique comment ils l'ont mis dans la terre, comment ils l'ont enterré. Mais les deux parents étaient d'accord pour faire ça ? Ah oui, ils ont fait ça tous les deux. Lui, c'est le beau père. Mais ils ont fait ça tous les deux. Et il était où, le père ? Le père, il est inexistant. Donc, elle nous emmène jusqu'à l'endroit, elle nous désigne la zone et vu où c'est, on ne va pas le faire de nuit, en fait, on risque de contaminer la scène de crime. Il ne faut pas. Donc, on fait un gel des lieux, on met une protection, évidemment, pour la nuit. Et tu le laisses à un gendarme qui garde la scène de crime ? Oui, qui va garder la scène de crime toute la nuit jusqu'à ce qu'on vienne le petit matin. Ça, c'est chaud. Ils sont en binôme. Ah oui, sinon, la nuit dans la forêt, scène de crime, t'as pas... T'as beau être gendarme. Donc, on fait cette protection et on y retourne le matin. Et là, on trouve le corps. Et là, on est dans tout le paradoxe de mon métier, de ce que j'aime tant et de ce que je déteste autant. C'est la joie d'avoir réussi elle a avoué, elle nous a expliqué comment, elle nous a donné le corps et donc... Vous avez tout ? On a tout. Et l'horreur de... Ce qu'on découvre, en fait, le corps d'un bébé dans des sept poubelles. Et donc, c'est compliqué et ça me donne la chair de poule parce que quand on voit une maison ou quand on signe un contrat, on fait péter le champagne, on est super contents, on a réussi notre métier et on est très contents. Et nous, quand on réussit cette affaire, c'est parce qu'on a trouvé le corps d'un bébé de huit mois dans la terre et dans la forêt. Et donc, c'est... C'est dur. C'est dur. C'est beau. Et puis, tu ne l'oublies pas visuellement ? Non, elle ne peut pas. Il faut faire avec. Et ça vaut, mais ça vaut le coup de se charger de ça pour lui avoir rendu justice, avoir fait tout ça. Mais c'est compliqué parce que c'est un bébé de huit mois. Alors, c'est compliqué pour toutes les victimes, bien sûr. Mais moi, ce que je trouve vraiment difficile, c'est le paradoxe de la satisfaction du travail, du devoir accompli. Et de l'horreur du devoir accompli. De ce qu'on a trouvé en accomplissant notre devoir, en fait. Et ça, c'est compliqué. Et ce qui rend ça possible, étonnable, c'est le groupe. Parce que tous les gars qui sont autour de nous, avec nous dans l'enquête, on a tous exactement ça. On a tous ce même moment. En plus, on est juste avant la rentrée scolaire. Donc, on prend une grosse claque. On est fiers d'être gendarmes. On est fiers de ce qu'on a fait. On n'espère jamais avoir à refaire ça. Mais on l'a fait. On a réussi. Le soir, tu rentres. Tu dis à tes gars de dormir plus tard le lendemain, quand même. Tu leur dis de se reposer. Quand ils voient un truc un peu violent comme ça, pour souffler ou pas ? Oui, mais souvent, on a envie d'être ensemble, en fait. Parce que finalement, on ne peut pas ramener ça à la maison. Donc, il faut laisser ça au bureau. Tes enfants ? Très peu. Et puis, en plus, ce genre de charge-là, il faut les laisser au boulot. C'est bien. Mais du coup, au boulot, il y a les gens qui savent et qui comprennent. Avec qui, il n'y a pas besoin de parler pour savoir ce que ça fait. Et du coup, oui, il faut pouvoir dormir un peu, récupérer. C'est le repos physiologique. On dit qu'on n'a pas d'horaire, mais on a quand même des repos physiologiques. C'est prévu. Dehors, on a des permissions. Voilà. Et aussi pour tenir. Donc, on se retrouve, oui, plus tard, mais on y retourne. Puis, il y en a tellement qui attendent. Donc, on y retourne. On sait pourquoi on fait tout ça. On sait pourquoi on se lève le matin. Tu n'as pas de la rage quand tu vois ce bébé envers les parents ? Tu leur parles aux parents ? Tu leur dis... Qu'est-ce que tu as envie de leur... Non, je ne leur parle pas. Tu constates ? Oui, c'est cette partie-là. Et puis, ce n'est pas mon boulot. Et puis, je ne voudrais pas leur donner des arguments. Et puis, je ne suis pas un juge. Je n'ai pas à les juger. Je n'en pense pas moins. Mais pour moi, ils n'ont aucune espèce d'importance. Et donc, je n'ai pas envie d'aller... D'avoir une conversation. C'est vraiment un rejet d'être capable de faire ça et d'avoir... Oui, d'avoir commis cet acte irréparable. Pendant la semaine, alors qu'ils ont tué leur bébé, ils ont baladé un landau vide pour donner le change, pour que les voisins pensent qu'ils avaient toujours le bébé. Donc, ils avaient mis une serrête de toilette. C'est quoi ces gens ? Et donc, ils se sont baladés. Moi, je me dis... Enfin, on a atteint l'horreur de l'horreur. Le dossier d'après me montrera que non, mais... C'est des gens bêtes, c'est des marginaux, c'est des gens intégrés dans la société ? Oui, c'est des gens intégrés dans la société, qui bossent. Qui bossent ? Alors, c'est pas... C'est pas le grand cadre supérieur, mais oui, ils bossent, ils sont des voisins, ils sont des amis. Et puis là, l'enfant, c'est un obstacle à leur vie, à la grasse mat, à jouer à la console vidéo. Il arrête pas de pleurer, il saoule, voilà. Ils l'ont tué parce qu'il voulait jouer à la console ? Oui, et qu'il avait fait la grasse mat. Mais c'est quoi ces gens ? C'est un truc... Est-ce que l'homme est capable de fournir de pire ? Oh là là ! Et ils se disent, en couple en plus, on s'en sépare. Oui. Mais c'est des... Ah oui, le soir, tu dois quand même penser à des trucs, toi. C'est pour ça que je regarde pas les séries et tout ça, parce que je... Non. Tu dois avoir des... Ça, c'est la même heure d'imaginer le truc, c'est... Ça, c'est... Voilà. C'est notre métier, mais il est utile. Ah, waouh ! Ouais, je pensais pas que c'est... En fait, on s'imagine pas vraiment, en réalité, vos métiers. Non, mais c'est peut-être pas plus mal. Je les vois dans les séries. Ouais, c'est vrai. Enfin, il faut pouvoir, je pense... OK, c'est ça. Après, c'est pas un métier où on se dit, tiens... Tiens, je devrais faire profiler. Parce que je sais pas si je fais comptable ou profiler. C'est pas possible de le choisir comme ça de façon aussi aléatoire ou légère. Ça, c'est un vrai engagement. Après, c'est le cas aussi pour gendarmes. Parce que quand on perd nos camarades, c'est de l'engagement qui peut aller jusqu'au sacrifice ultime de sa propre vie. Il y en a eu plusieurs cette année, d'ailleurs. On en a beaucoup, beaucoup trop. Et donc, cet engagement ou cette enjeu de mise en jeu de sa psychologie personnelle, ça doit être choisi, ça doit être mesuré. Si on peut plus, il faut s'arrêter. Mais encore une fois, c'est le groupe qui porte, en fait. Les enquêteurs de la Diane, ils sont extraordinaires. Et donc, ce groupe-là, il donne envie d'affronter toutes ces difficultés, quoi qu'il arrive, pour cette cause qui est si belle et si juste. Ça donne envie d'en faire partie. Question, vous recrutez dans ces services-là ou pas ? Alors oui, on a encore un peu de place et au service central de renseignement criminel, la gendarmerie et à la division, où on a besoin de profils. Gendarmes, on ne prend pas les extérieurs. Et puis... Il faut que ce soit forcément des gendarmes ? Oui, il faut que ce soit des gendarmes. Ou alors, il faut devenir gendarme si on veut vous rejoindre dans 5 ans. Oui, dans 5-10 ans. Ça dépend du statut. Il faut se poser la question maintenant pour arriver un jour. Donc, toutes les infos sont disponibles sur le site. Tu me donneras le lien ? Je vais le mettre en cliquable, les amis, si vous nous regardez sur YouTube dans la description. Si vous nous écoutez en podcast audio, je les mettrai sur les liens cliquables aussi si vous nous écoutez sur Spotify, sur Spotify, etc. Je vois un petit endroit de description du podcast. On vous le rajoutera sous le podcast de Marielor. Ça vous intéresse pour aller voir ça ? Ah oui, c'est... On sent la passion. En tout cas, c'est très agréable de parler avec toi. Je te remercie de nous partager ça parce qu'on imagine un peu mieux le travail maintenant que tu l'expliques. Ça paraît fou comment le cerveau humain peut devenir horrible et irrationnel quand tu me parles de ce couple-là. C'est difficilement imaginable pour la vie courante. C'est difficilement imaginable. Heureusement, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le temps. Mais ça, c'est la réalité. Je pense que c'est aussi pour ça que la réalité est si difficile. et que pour moi, on n'a pas besoin d'en rajouter. C'est parce que c'est vrai que c'est si horrible. C'est d'ailleurs ce qu'on décrit dans nos livres. C'est des vraies affaires. Et il n'y a pas besoin d'en rajouter parce que c'est qu'elles soient vraies qui les rendent terribles. On se demande comment on peut en venir à tuer son enfant. Quand tu es parent, tu sais que tu l'aimes plus que toi. C'est très bizarre. C'est parce que ce lien, il ne s'est pas créé de cette façon-là. Je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais il y a plein d'explications. Nous, on cherche moins à comprendre. On n'est pas dans le soin. On n'est pas dans cette partie de la psychologie. On est dans trouver pourquoi, trouver la faille et puis obtenir la vérité. Ils sont condamnés ? Oui, ils sont condamnés. Condamnés ? Oui, ils sont pris en ferme. J'espère. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est tout le temps. C'est vrai ? Pour nos métiers, pour nous, ce n'est que des affaires comme ça. Mais il y en a beaucoup parce qu'on ne se rend pas compte en France, parce que tu regardes aux infos, il y a certaines affaires qui sont médiatisées, mais qui représentent finalement assez peu l'ampleur. C'est pour ça qu'il faut faire attention tout le temps. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup plus. On parle de certains dossiers qui sont médiatisés, mais nous, on a plein de dossiers où les victimes sont parfaitement anonymes, où on n'en entend jamais parler, où nous, on y met la même énergie et la même envie que tous les dossiers médiatisés, mais oui, il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'une affaire est médiatisée ? Pourquoi d'un coup, une affaire va être médiatisée et d'autres qui sont parfois aussi graves, comme tu le dis, mais... Je ne sais pas. Je pense qu'il y a aussi une question de timing. Il y a des moments où les gens sont plus ou moins réceptifs à ça. En France, on aime quand même beaucoup les faits divers. Il y a beaucoup de séries qui passent, beaucoup d'émissions sur des crimes résolus. dans tous les pays. Quand tu regardes la télé, les séries, les séries, par exemple Canal+, il y a beaucoup de breakers ou de tueurs, mais aux Etats-Unis aussi, dans pas mal de pays, les Anglais... Il y a une passion, l'humain, pour les trucs comme ça. Il y a pas mal de séries aussi d'appels à témoins sur les cold cases, aux Pays-Bas. Il y a un prime time d'appels à témoins une fois par semaine. Donc, les gens ont cette fascination, cet intérêt. Moi, j'aimerais que cet intérêt, il pousse jusqu'à être témoin et plus acteur. Quand on fait un appel à témoins, on a parfois du mal à avoir des réponses. Et là, ça m'intéresse de dire... Si cette fibre policière, elle vous intéresse, en fait, dites-nous ce que vous savez. C'est pas collaborer avec les forces de l'ordre dans le sens péjoratif du terme. C'est aider à faire cette justice et cet intérêt pour les affaires passent par leur résolution et les gens peuvent en être acteurs en répondant aux appels à témoins. C'est lutter contre injustice ensemble, quoi. C'est ça. Est-ce que t'as une autre anecdote comme celle que tu viens de nous donner pour essayer de comprendre une autre enquête que t'as pu réussir ? Sans être au détail, mais pour comprendre, tu vois, c'est très intéressant. Ça a vraiment imagé le métier, on a compris le cursus. Est-ce que t'en as une autre en tête ? J'ai une affaire où... Là, c'est pas tant sur la scène de crime, mais c'est au moment de la garde à vue où, en fait, on pense qu'un risque comportemental, c'est les détecteurs de mensonges humains et qu'on voit ce mensonge et je pense à une affaire où, en fait, la suspecte, puisque de temps en temps, ça arrive, que ce soit une suspecte. C'est moins souvent. C'est moins souvent, oui. Il y a plus de tueurs que de tueuses. Oui, oui. Oui. Et elle se met à rougir vraiment fort sur un élément parfaitement anodin de la discussion. Et l'enquêteur qu'il a en garde à vue ne réagit pas à ce rougissement. Et nous, on se dit mais c'est quand même bizarre. Pourquoi elle rougit à ça, en fait ? Et donc, à la pause après, on lui dit il faut que tu reviennes sur le sujet, en fait, parce qu'elle a piqué un phare et il y a un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Oui, puisque pour nous, c'est anodin. Et donc, on lui fait un petit plan pour voir comment il va réaborder le sujet. Putain, c'est vraiment réfléchi avant, quoi. Oui, c'est très scénarisé. C'est une partie d'échec. On n'est pas sur l'interrogatoire avec la lampe pour les fatigues et puis on les éblouit et puis on leur parle très près de la bouche pour les intimider. Non, on est vraiment sur la partie d'échec. C'est le plus malin des deux qui gagne. Et donc, là, on lui dit tu vas réamener les choses comme ça et puis tu vas lui parler de cette histoire de chèque et puis tu vas bien voir comment elle réagit. Donc, il dit je voudrais qu'on revienne sur ce chèque. Tu t'arrêtes de parler d'un coup ? Oui, heureux. Elle dit de toute façon, vous savez, je n'aurais pas dû faire un chèque. Et là, l'enquêteur il fait on ne sait toujours pas. Mais donc, il va dans son sens et il dit effectivement il ne fallait pas faire de chèque. Ça laissait une trace et en fait, avec ce chèque, elle avait racheté l'arme du crime qu'ils avaient brûlée. Avec un chèque ? En fait, oui. Mais ce n'était pas l'arme du crime, c'était pour remplacer l'arme du crime. L'arme du crime était achetée en liquide mais comme l'un des deux protagonistes avait brûlé l'arme du crime, elle s'était dit mince, je n'ai plus ce que j'ai acheté et donc il faut que je le rachète sinon ça va être suspect. Donc, elle a appelé 25 magasins pour trouver ce modèle-là tout pareil. Une arme à feu ? Non, pas une arme à feu, un autre type d'objet. Mais on ne savait pas, nous on savait qu'elle avait appelé 25 magasins d'une chaîne mais on ne savait pas ce qu'elle cherchait parce que les gens ne se souvenaient pas d'avoir eu quelqu'un qui cherchait quoi que ce soit en fait, impossible de savoir. Ils ont des appels toute la journée. Oui, elle fait 25 mais 25 différents et elle dit j'aurais pas dû et donc on avait bien cet objet racheté avec un chèque qui n'avait pas servi du tout au crime mais qu'elle a acheté pour remplacer. Elle dit j'aurais pas dû faire de chèque et donc elle nous dit ce qu'elle a acheté et bam, on a l'arme du crime alors qu'on ne l'avait pas. Putain, là tu dois être contente quand t'es derrière la tête sans vin. Là pour le coup, là on fait péter de champagne. En plus, on l'a eu, on n'était pas prêts. Il faut être attentif à tous ces petits détails mais et donc on ne lui a pas dit oui, oui, on n'a pas bluffé, on n'a pas menti, on l'a laissé venir toute seule et puis elle s'en voulait d'avoir fait ça et en fait, comme on ne savait pas ce qu'elle achetait, on ne risquait pas de trouver le chèque en fait. Sur une affaire qui est terminée comme par exemple un Jonathan Daval qui a tué sa femme et je ne sais pas si ça c'est vous qui avez travaillé dessus maintenant que c'est fini, est-ce qu'on peut juste te poser une question ou pas ? Oui, oui, on peut me poser une question. Est-ce que quand tu le voyais à la télé, qu'il pleurait dans les bras de ses beaux-parents, dans les marches blanches ou les recherches, les battus, etc., est-ce que vous aviez vu, vous, déjà qu'il y avait un truc un peu bizarre dans son comportement qu'il en fasse trop ou c'est juste quelqu'un qui pouvait être très émotif et il pouvait aussi être innocent ? En fait, pour nous, on avait déjà quelques éléments et en plus, il y avait ça. Donc, ce n'était pas juste de l'observation. Là, pour le coup, je n'étais pas juste télé. On n'était pas... Oui, tu avais des enfants plus. Ce n'était pas moi sur le dossier, mais c'était mon unité. Et donc, on avait déjà plus que juste l'œil du téléspectateur. Mais quand on associait l'œil du téléspectateur avec ce qu'on savait, c'était assez gros. Parce qu'en plus, c'est étonnant de voir comment il pleure sur lui-même, en fait, pendant cette... Notamment ce fameux discours où il pleure beaucoup, où il parle d'elle et de ce qu'elle lui a apporté à lui. En fait, tout est ramené à lui. Et c'est assez étonnant parce qu'il fait un hommage. Il parle d'elle et de sa personnalité, de qui elle était et de tout ça. Et il n'a parlé que de ce qu'elle lui apportait. Elle était ma muse, mon inspiration. Elle était... Il parle de lui, en fait. Oui, en fait, il parle de lui. Donc, il pleure sur lui-même. Et par exemple, quand il y a une enquête comme ça, est-ce qu'il se passe un gros délai entre le moment où vous dites c'est bon, c'est sûr, c'est lui, on a le tableau, on a résolu l'enquête et bon, vous allez l'arrêter pour être vraiment certain d'avoir deux, trois trucs supplémentaires ? Il se passe le délai qu'il nous faut pour être bien et pas être surpris. Pour que quand vous allez le serrer, c'est sûr qu'il y a la prison ? Il nous faut tous les coups d'avance, il faut qu'on ait fermé toutes les pistes, il faut qu'on ait... C'est pas que son avocat trouve une piste ? Non, c'est pas tant son avocat, nous, on doit fermer un certain nombre de portes, vérifier des choses, attendre certains résultats pour être bien prêts et nous, on doit pas être surpris. Donc, il faut qu'on soit prêts jusqu'à... Si on est prêts en deux semaines, on est prêts en deux semaines. Si on est prêts en trois mois, on est prêts en trois mois. Mais nous, on doit être prêts à 100% quand on y va. Et même quand tu le sais, j'imagine que tu préviens pas ses beaux-parents. Il faut surtout pas qu'ils le sachent, même s'ils habitent je crois qu'il est resté longtemps dans leur famille en plus, c'est vrai. On ne prévient personne. Moi, la nuit qui précède la garde à vue d'un tueur, c'est ma nuit préférée. Parce qu'en fait, je sais que lui, il passe sa dernière nuit tranquille, il dort bien tranquillement et que demain, c'est fini et c'est son tour et ça, c'est parce qu'on a très bien travaillé. Et donc, j'aime bien cette nuit où il dort tranquille et nous, on sait qu'on y va. Et toi, t'y vas ? Oui, on va aux... Vous allez à l'assaut à 6h ? Oui. Un peu. Aller aux interpellations. On est des gendarmes comme les autres, en fait. Spécialisés, mais oui. Et puis, c'est intéressant d'avoir la réaction. On ne fait pas la réaction de « Toc, toc, bonjour, c'est un gendarme et vous êtes placé en garde à vue et là, la tête qui fait. » Ça, ça surprend n'importe qui, les innocents, les coupables. Donc, on ne fait pas de l'analyse visuelle de la réaction. On ne dit pas « Tiens, il a cligné de l'œil quand on a ouvert la porte. On sait que c'est bon. Ça, ça n'existe pas. » Mais c'est toujours intéressant et puis c'est intéressant de voir comment il prend les choses pour ensuite voir comment, nous, on va lui amener les choses. Et tu ne vas pas avec un groupe d'élite, par exemple, au cas où le gars est dangereux ? Si. Ah si, ça dépend de qui on va chercher. Mais un mec, comme Jonathan Daval, il n'y a pas besoin d'envoyer, par exemple, un groupe d'élite. Tu sais que le gars, il est dangereux, mais sur une personne, si vous allez à 10, il n'y a pas... Oui, non, il n'y a pas de sujet. Oui, mais parfois, quand on sait qu'ils sont susceptibles d'avoir des armes, on y va avec les équipes qu'il faut. Mais tu restes derrière et tu rentres quand même... Oui, en fonction de... Ça, c'est d'être sympa d'aller les attraper quand tu sais... C'est la grosse adrénaline, là. C'est parfois six mois de boulot ou des mois de boulot, je ne sais pas. Oui, oui, et puis c'est le moment où enfin, on y va, on aboutit avec tout ce travail acharné sur celui-là et puis sur tous les autres, en fait. Pour un dossier sorti d'y travailler, ce n'est pas forcément notre ratio, mais c'est pour celui-là, c'est pour tous qu'on y va. Je ne sais plus le nom de ce gars qui avait tué sa femme aussi, qui était passé dans un reportage télévisé il n'y a pas super longtemps et qui disait qu'elle était partie en vacances et qu'il prenait le portable de sa femme un peu plus loin, il a envoyé des textos en disant je suis partie. Oui, c'est une affaire qui n'est pas jugée. Ah, d'accord, ok, ok. Donc on ne peut pas en parler, c'est ça ? Non. D'accord. Ah oui, donc tu vis quand même des moments d'adrénaline dans ton métier au-delà de la recherche. Non, ce n'est pas que du... Ce n'est pas qu'au bureau. Puis cette partie-là, elle est importante et puis elle est chouette. On passe à l'action avec tout le travail de réflexion qu'on a fait. Et vous continuez de surveiller, par exemple, Jonathan Daval, avant d'aller l'interpeller au cas où il repasse à l'acte avec une autre personne ou vous l'écoutez ? Mais je ne peux pas dire tous nos petits secrets. J'imagine. Mais c'est mon métier d'être curieux. Et moi, d'habitude, c'est moi qui pose les questions. C'est vrai, c'est vrai. D'habitude, tu es de l'autre côté. Oui, mais là, je suis sage et je collabore. Il n'y a pas de fenêtre sans teint, là ? Non. Mais il y a des gens dans Régie, par contre, qui te regardent. Qui m'observent. Tu n'as jamais vu un interrogatoire, pour terminer, d'autres questions, où le coupable devient un peu violent, comme dans les films, où il pète un câble d'un coup parce qu'il se rend compte qu'il est... Tu vois ? Alors, ça arrive avec certains suspects qui ont des maladies mentales. Donc, quand on a un schizophrène qui a des bouffées délirantes, puis qui commence à se balancer sur sa chaise ou qui se jette contre le mur. Donc, oui, on a déjà eu des scènes assez improbables ou violentes. Ah oui ? Est-ce qu'ils n'ont pas attaché ? Ça dépend. La plupart du temps, non, parce qu'on est dans ce jeu de confiance. Après, il y en a quelques-uns qu'on laisse attacher. Oui, parce que tu sais qu'il n'est pas net. Je me souviens d'un ou d'une anecdote assez intéressante. On a les allumettes de chantier, les plots jaunes avec des bandes réfléchissantes. On en a certaines. Oui, comme des cônes, mais vraiment l'allumette. Ah oui, oui. Et on en a un, on met du béton dedans pour que ça fasse un pilier dans des endroits où on ne peut pas accrocher sur les murs. Et en haut, il y a un anneau qu'on a coulé dans le béton pour que ça fasse une allumette. Et donc, on a eu un tueur qui était accroché, qui était menotté parce qu'on ne pouvait pas prendre le risque qu'il s'en aille ou qu'il essaie d'attraper l'arme de quelqu'un. Donc, il est menotté. Puis, il faut qu'il vienne signer le procès verbal. Et on lui dit, on va vous détacher pour signer le procès verbal. Il dit, non, c'est pas la peine. Il nous prend l'allumette. Il la porte à côté du bureau. En fait, ça ne servait à rien à côté du bureau. Non, rien du tout. Et là, on fait, glousse. En fait, il aurait pu prendre l'allumette et la trimballer. Mais il était très calme. Il faut quand même faire très attention. Est-ce qu'il y en a qui avouent tout de suite ? Est-ce que ça t'es arrivé de faire des interrogatoires avec le gars en 30 secondes, il se met à pleurer, il crache tout ? On en a eu quelques-uns. En fait, on avait beaucoup travaillé sur les stratégies avec les enquêteurs pour préparer ses gardes à vue. Et au moment où il monte dans la voiture, il avoue. Direct ? Ouais. C'est chouette. C'est frustrant pour tout ce travail. Pour les nuits où tu t'es dit, on va l'emmener là-dessus ? Oui. Donc, non, c'est bien. Mais oui, il y en a qui sont très contents de nous voir, en fait, et puis qui sont soulagés de pouvoir avouer. Est-ce qu'il y en a qui avouent alors qu'ils ne sont pas coupables parce qu'ils ont peur ? Ou qu'ils sont stressés d'être interrogés ? Alors, il y en a qui viennent se dénoncer comme les auteurs des crimes dans des gendarmes en riz pour avoir un petit coup d'adrénaline et un petit moment de gloire. Je ne te crois pas. Alors, c'est pas vrai ? On a déjà eu un crime où on en avait un en garde à vue et il y en a un qui se présente dans une gendarmerie en disant, c'est moi. Il faut que vous preniez mon ADN. Et donc, on a dit, attends, parce qu'à priori, c'est nous qui avons le bon, mais garde-le un petit peu parce qu'on soit bien sûr. Mais pourquoi ils font ça ? Ils ont besoin de se faire remarquer, d'exister. Et l'être humain, quand même. Franchement, plus je fais cette émission, plus ça me fait peur. Toi, tu ne dois plus avoir confiance en personne, non ? Non, j'ai un petit peu de mal, oui. Est-ce qu'il y a des détecteurs de mensonges ? Est-ce que ça existe ? Les polygraphes, comme aux États-Unis, c'est un ensemble de pressions, de capteurs sur le cœur, transpiration, etc. Est-ce que ça, ça existe en France ? Non, ça n'existe pas. En France, pas dans le judiciaire, en tout cas. Et nous, on appelle ça plutôt des détecteurs de vérité parce que dans 90% des cas, ça détecte des gens crédibles et non mensongers. Donc, le côté détecteur de mensonges est moins vrai puisque la proportion de gens qui sont détectés menteurs est bien plus faible. Après, c'est un outil intéressant à partir du moment où c'est utilisé comme un outil pré-audition. c'est-à-dire qu'on pose des questions préalablement à une audition et ensuite, il va être auditionné en fonction de son résultat et notamment, s'il est mensonger, il va être questionné sur les questions où il a menti. Ça ne doit pas être une preuve, c'est sur la base du volontariat, ça ne doit pas être sec, c'est-à-dire, il a menti, c'est lui et il s'en cherchait. C'est un instrument qui aide à détecter les points fragiles d'une audition ou alors, s'il est crédible, ça le blanchit. Tout le monde a des faiblesses ou pas ? L'essentiel des gens, après, les psychopathes ont un peu plus de barrières ou de... Ils ont quand même moins de faiblesses ou en tout cas, les faiblesses qu'ils ont ne les ébranlent pas. Est-ce qu'il y a différents types des profils de tueurs ? Si, il y a des grandes catégories de tueurs et notamment, dans la Crimino, il y a 20 ans, on disait, il y a les tueurs organisés, les tueurs désorganisés. Donc, il y a des tendances de tueurs. Ce qu'on retrouve souvent, quand même, c'est qu'ils sont mixtes, il y a des sujets sur lesquels ils sont très organisés et puis d'autres pas. Ce qui est important, c'est que l'analyse comportementale telle qu'elle est faite par nous, elle n'est pas sur des stéréotypes ou des catégories. Donc, les types dans des cases et ensuite, on prend la fiche caractéristique et puis on adapte. C'est toujours du sur-mesure. Du coup, il n'y a pas deux profils identiques, sauf si c'est le même tueur. Et là, on va faire des analyses comparatives où on va comparer les crimes pour voir si on est sur le même tueur. On n'est pas sur la fameuse signature qu'on a dans l'esprit criminel, mais on va détecter si c'est une série ou pas. Et si c'est une série, forcément, on fait un profil encore plus riche et c'est encore plus intéressant pour l'enquête. Tu disais qu'il y avait moins de femmes tueuses qui commettaient des meurtres, etc. Est-ce qu'elles sont meilleures que les hommes ? Est-ce que c'est plus dur à démasquer une femme, même en interrogatoire, ou c'est à peu près la même chose ? En audition, elles sont difficiles. Elles sont résistantes au stress, à la pression et à la fatigue. C'est plus solide d'une femme. C'est vraiment, pour nous, c'est compliqué, les gardes à vue avec des femmes. Après, dans les crimes, elles sont souvent assez malignes pour s'associer à un homme de main. Donc, ça leur arrive de tuer elles-mêmes, mais elles sont souvent un complice, donc elles sont le cerveau de l'histoire et elles ne se salissent pas les mains. Est-ce que tu as déjà fait une erreur pour finir dans ton métier ? On a tous fait des erreurs, on s'est trompé, on a un chien. Est-ce que toi, tu as déjà fait une erreur et tu t'en es rendu compte après ? D'accord, mais on ne peut pas finir sur une erreur. Non, j'ai eu encore d'autres. On est d'accord. Oui, on a fait un profil qui était faux et qui ne correspondait pas à l'auteur. Donc, on a eu... Tu t'es trompée de tueur, en gros ? Ben non, on a mal décrit la personnalité de l'auteur. Ah oui, d'accord. Et donc, l'avocat, forcément, de l'accusé, a dit que ça ne pouvait pas être lui puisque notre profil ne décrivait pas du tout ce qu'il y a là. Ça ne m'acquait pas. Voilà. Et en fait, l'explication, c'est que les enquêteurs pour garder, pensant garder les éléments objectifs de la scène de crime, nous ont caché un événement qui s'est produit quelques heures après le crime et il fallait absolument qu'on le sache. Le profil aurait été parfaitement différent mais ils nous l'ont caché pensant bien faire. Donc, le profil a été faux. Je me suis retrouvée aux assises parce qu'on témoigne aux assises pour aller expliquer nos procès-verbaux. On rend des procès-verbaux à chaque fois. Donc, la première fois pour expliquer, j'ai expliqué ça quand on nous avait caché cet élément-là volontairement mais pas sciemment. Différence près que ce n'était pas pour nous nuire. C'était vraiment parce qu'ils pensaient que c'était bien qu'on ne le sache pas. et j'ai dû faire ça aussi en appel puisqu'on a été en appel réexpliquer un profil qu'on a raté. Ce n'est vraiment pas un moment agréable. Après, les assises, c'est toujours un moment compliqué mais là, quand en plus, on s'est trompé. Après, l'explication, elle tenait vraiment... En plus, c'était complètement loufoque ce qui s'était passé dans la nuit après donc ça aurait complètement changé le profil. Après, je touche du bois mais on n'a pas de... C'était lui finalement ou pas ? Oui, c'était lui. Et peut-être qu'on s'est trompé sur plein d'autres profils et qu'on ne le sait pas parce qu'on n'a pas interrogé les tueurs mais en tout cas, pour tous ceux qu'on a fait jusque-là et pour lesquels on a trouvé l'auteur et qu'on a eu des éléments formels ou des aveux, on fait des profils plutôt justes. Avant de terminer, toi, tu es maman. Tu as des ados aujourd'hui. Jusqu'où tu les flics ? Tu vas aller leur demander de sortir toujours en groupe ? Comment tu fais de la prévention avec eux, avec tout ce que tu vois ? Tu essaies d'être deux fois plus vigilant ? Tu sais que tu étais parano mais à juste titre. Quelle est la différence avec une maman classique quand on est profiler ? Je ne sais pas trop. Je pense que oui. Moi, c'est vraiment le groupe. Ce n'est pas tout seul. Ce n'est pas tout seul le soir tard. Je préfère me relever pour aller chercher quelque part plutôt qu'ils fassent 500 mètres la nuit. Donc, c'est plutôt ce rôle-là. Le groupe est quand même protecteur. Ça, ça vaut pour tous en fait. Et puis, je veux bien savoir où ils sont, avec qui, à quelle heure ils sont partis, puis à quelle heure ils rentrent. et puis quand ils sont rentrés. Et donc, ce n'est pas très agréable pour eux. Mais c'est, je dirais, le prix de leur liberté. Parce que les premières fois quand ils étaient pré-ado ou jeunes ados et qu'ils ont voulu partir en centre-ville, rejoindre des gens et tout, moi, j'ai passé des moments difficiles. Ah, c'est vrai ? Oui. Parce que tu t'imaginais tout ce que tu vois la journée. Quand ils étaient petits, ils ont même eu une montre connectée pour enfants, là, où j'avais défini le périmètre autorisé entre l'école et la maison et les différents chemins où ils pouvaient passer et tout. Puis un jour, j'ai la montre qui m'envoie une alerte sur le téléphone comme quoi il a quitté le périmètre alors qu'il est censé être dans l'école. C'est quoi ces montres ? C'est génial. C'est une montre avec un... C'est comme une Apple Watch, mais c'est comme une montre connectée, mais... Pour les enfants. Pour les enfants et qui est juste une montre dans la journée. Et visuellement, ils ne voient rien. C'est une montre, oui. Et donc, je vois que... T'as une alerte ? J'ai une alerte déjà. C'est un GPS ? Oui, comme un GPS. Et puis, je vois que la montre, elle bouge, en fait. Alors qu'elle est censée être à l'école ? Oui, elle est censée être à l'école. Donc là, je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? On a dû lui voler sa montre. Et donc, je me fais tout un film et tout. Et puis, je vois que le tracé GPS, il va vite, en fait. Donc, je me dis OK, c'est en voiture. Et puis, j'essaie de rester rationnelle. Il doit y avoir une bonne explication. Il s'est fait voler sa montre. Et puis, le point GPS s'arrête à la piscine. Parce qu'il y avait piscine. J'avais oublié qu'il y avait piscine. Et donc, après, j'ai autorisé le trajet piscine. j'ai passé quelques minutes compliquées à me dire bon, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est super. Quoi, ça coûte cette montre ? C'est génial. Je ne sais plus. C'était une montre vraiment pour enfants et qui ne peut pas leur servir de téléphone en journée. Et tu payes un abonnement, du coup, une carte sim, c'est ça ? Je pense que ça va plaire à plein de gens. Tu rigoles ? Oui, c'est rassurant pour moi. Est-ce que la criminalité évolue dans le bon sens ou au mauvais sens ? Est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue ? Alors, ça dépend de la catégorie de crimes, en fait. On a un certain nombre de crimes qui sont exponentiels. Malheureusement, sur les infanticides, les crimes de sang ou les crimes de... Comme ceux qui sont en notre matière, il y en a encore. Il y en a encore beaucoup trop. Mais on n'est pas sur une augmentation, ça stagne. Ce qu'on aimerait, c'est que ça descende. Après, on a quand même pas mal de moyens aujourd'hui en police technique et scientifique. mais ça reste... Donc, ils prennent forcément des précautions, mais on s'améliore sur les techniques. Donc, ils se font encore trahir par la science. Pas mal, mais... Mais donc, on n'est pas sur une tendance qui augmente très fort. Après, on a tout un tas de crimes ou de délits qui sont aujourd'hui... Tout ce qui est harcèlement scolaire, tout ça, c'est... Alors, c'est plus compté aussi, donc... Mais c'est une forme qui... Qui prend de l'ampleur un peu, oui. Prend de l'ampleur et puis, on a tout ce qui va avec les réseaux sociaux où les gens derrière leur écran se sentent forts, se sentent puissants, se sentent invincibles et se lâchent. Donc, ça crée... Aujourd'hui, c'est une infraction. On ne peut pas faire ça impunément. Mais donc ça, on en a beaucoup de phénomènes comme ça. et pour notre champ de compétences, ça n'augmente pas trop. Les gens sont plus allés sur Twitter que face à face ? Ah oui, ils sont plus courageux. Vous pouvez les retrouver, les gens, sur Twitter ? Oui. Ce n'est pas anonyme, en réalité, heureusement. Non, à partir du moment où c'est anonyme tant qu'on n'y fait rien de mal, à partir du moment où on commet un délit ou un crime de haine sur Twitter, là, on a les moyens de rendre ça non-anonyme. Vous pouvez retrouver les gens, quoi. Oui. Ce qui est rassurant. Ben oui. C'est un peu le but. C'est ça. Juste pour terminer, on pourrait parler de Jacques Rançon. C'était le dépeuseur de Perpignan pendant des années. Un tueur en série. C'était de quelle année à quelle année, à peu près ? Tu te rappelles ? Alors, je crois que c'est 86 pour le premier qu'on a pu lui imputer et pour le dernier, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne sais plus si c'est 2006-2008. Je ne sais plus pour le dernier, mais le premier, c'est 86. Vous avez été sur l'affaire ? Non, on a été sur l'affaire en 2019 quand il est repris comme un cold case et qu'on pense que c'est lui pour cette affaire de 86. Et le principe de notre mission, c'est d'aider à la garde à vue. Ça va être très compliqué puisque lui faire avouer un crime 30 ans plus tard sans éléments matériels. C'est le challenge pour lequel on est appelé. Et vous avez fait comment ? On s'est préparé pendant des semaines en étudiant tous ses autres crimes, toutes ses autres auditions, interrogatoires, jugements. On a vraiment appris à le connaître par tous ces documents-là. On a préparé les stratégies et des scénarios. S'il part comme ça, s'il se défend comme ça, nous, on va là, on lui présente ça d'abord, on fait attention et on s'adapte vraiment à lui. Jacques Rançon, il ne faut surtout pas lui hurler dessus. Sinon, il se ferme et puis c'est terminé. Il n'y aura rien pendant 48 heures. Puis il peut tenir, il n'est pas fatigable, donc il peut tenir 48 heures silencieux, rien du tout. Donc il ne faut surtout pas arriver dans ce rapport de force-là. Donc il faut arriver à nouer le dialogue. et puis il faut qu'il aime bien son interlocuteur. Il peut rester 48 heures face à toi sans parler, mais il n'y a pas un mot. Non. Il n'y aura pas de question, mais à partir du moment où on lui a crié dessus, on a perdu sa confiance, il ne faut pas crier. Alors, est-ce que c'est lié à un traumatisme d'enfant ? Il a eu une enfance particulièrement horrible. Et donc, est-ce que c'est lié à ça ? En tout cas, il ne faut pas crier, il ne faut pas s'énerver. Et donc, il faut discuter, lui présenter les choses. Et c'était vraiment très dur avec lui parce qu'au fur et à mesure, on lui présentait des éléments qui allaient, des éléments à charge, même si ce n'était pas des preuves, on avait quand même des éléments à charge. Il disait, c'est vrai, vous avez bien travaillé. C'est vrai, tout ça, mais ce n'est pas moi. Et alors, on lui en présentait un autre qu'il plaçait sur les lieux et sur la scène de crime et il disait, c'est vrai, mais ce n'est pas moi. Donc, il nous a fait ça pendant 47 heures. Avec du sommeil, il a dormi, il s'est alimenté et tout. Puis à la 47e heure, il dit, bon, vous n'avez qu'à écrire, écrire que c'est moi. Et là, l'enquêteur, il lui dit, ah non, on n'a pas fait tout ce travail pour écrire juste ça. Il va falloir nous expliquer. Nous, on sait que c'est vous, mais il va falloir nous expliquer ce que c'est. Ce qui s'est passé, pourquoi, tout ça. Pas juste, c'est moi. Non, mais vous écrivez que c'est moi, mais ce n'est pas moi. Donc, il lui dit, Monsieur Rançon, pas d'insultes quand même à mon travail d'enquêteur. Ça ne va pas être si facile que ça. Donc, moi, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin que vous m'expliquez. Et là, il explique comment il a repéré, fait monter dans sa voiture et donne des éléments que seul l'auteur peut connaître. Il est 47 heures de garde à vue. Au bout de 48, il faut signer. Oh la vache ! C'était quasiment à une heure près, Sophie. C'était fini. C'était la fatigue, là ? Non. Non, d'ailleurs, même nous, on est surpris. On se dit, mais... Il est en train d'avouer. Parce que ce n'est même pas une question, c'est l'ensemble de tout ce travail pendant toutes ces heures qui l'amène à le dire, là. Parce que cet enquêteur-là, il le respecte, il lui a bien parlé. Et finalement, il se dit qu'il doit lui dire. Après, il a écrit... Il l'a redit devant le juge, puis après, il s'est rétracté. Félicitations pour tout ça. Merci. Je vous mettrai le lien en clic-app sous la vidéo. Je l'avais dit tout à l'heure, si j'avais envie de travailler dans le groupe Diane que gère Marie-Laure, je vous mettrai le lien en clic-app sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore gendarme, il faut être gendarme, pour le coup, pour atteindre ces groupes-là. C'est très peu à Paris, tu l'expliquais. Je remets le lien. Si vous voulez aller chercher les deux livres, il y en aura un troisième, c'est ça ? Il y en aura peut-être cinq, si tout va bien, puisque ça devrait raconter toute ma carrière. C'est la talentueuse Valérie Perronnet qui écrit, mais c'est des vraies affaires. Le premier, c'est avant que ça commence. Chez Black Lab, l'éditeur, je vous mettrai les liens. Ça, c'était le premier. Et le deuxième, c'est le dernier ? Il arrive un petit peu plus tard dans le temps, où l'équipe a commencé à se constituer, puisque, a priori, le premier... Tu racontes ton parcours sous forme de roman. Exactement. Et puis, comment c'est l'analyse comportementale vue dedans, puisqu'on raconte aussi comment les mécanismes d'analyse se font. L'héroïne Mina Lacan a une jumelle et elle lui parle. Et ça permet de savoir ce qui se passe dans la tête de cette héroïne sans que ce soit complètement loufoque. Après, on a voulu faire quelque chose d'un peu léger, donc c'est un joyeux polar. On rit parce qu'elle a une famille un peu déjantée. On souffle parce qu'il se passe des aventures extraordinaires en gendarmerie. Et puis, on a des vraies affaires et des vrais crimes et des vraies méthodes. Ça s'appelle Serrer les dents. On va pouvoir trouver des choses vraies en gros mélangées et de la fiction parce que tu ne peux pas raconter, tu le disais, une grosse partie finalement de ton métier parce que tout ce qui n'est pas terminé, déjà, ce n'est pas racontable. C'est ça. Tu te vois faire ça toute ta vie. Ça serait quoi la prochaine étape pour toi ? C'est de continuer encore. J'ai l'impression que la mission n'est jamais finie. Et puis là, un chef de cette division, ça me permet de mener pas mal de projets et d'avancer sur pas mal de choses. Donc non, j'aime trop ce que je fais pour arrêter. Non, mais quand je dis est-ce que tu as envie de faire autre chose, c'est peut-être que tu avais le but de créer un troisième pôle relié, peut-être l'étape d'après. Non, là, on veut vraiment renforcer tout ça et puis on veut créer des choses, on veut travailler beaucoup sur les personnes disparues. Donc on a plein de projets, plein d'énergie. On n'est pas bon partout et donc on échange beaucoup avec l'étranger pour aller chercher les meilleures techniques partout et il faut qu'on s'améliore sur encore plein de choses. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre et d'essayer de se remettre en question et de rester humble sur notre métier. Donc la tâche n'est jamais finie. Tu disais, il y a beaucoup de gens disparus en France ? On a, dans la base des personnes disparues, 900 personnes pour la zone gendarmerie. Juste pour la... C'est beaucoup, oui. Par an ou en tout ? Non, en tout, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui disparaissent puis qui réapparaissent dans les deux jours, dans les trois jours, dans la semaine. Mais sur la durée, sur les 30 dernières années, en tout, nous ont retrouvé, on en a encore 900. Il y a des films qui parlent de groupes, qui enlèvent des enfants, etc. J'ai vu des trucs passer. Est-ce que ça, ça existe ? Eh bien, pas que je sache, mais... Pas de réseau, Magin ? Ça se dit. Pas de ce que je... Pas de ce que je connaisse, mais peut-être. Je n'ai pas la prétention de pouvoir mesurer tout ça. Donc, je n'espère pas. Et en tout cas, de ce que je peux en savoir ou en dire, il n'y en a pas. Dernière question, est-ce que tu as une activité un peu douce en dehors de ce métier un peu peace quand tu rentres le soir ? Est-ce que tu as un truc qui te détend ? Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives chez toi en dehors des enfants et de ton mari ? Est-ce que tu as autre chose ? Je fais des loisirs créatifs. Je fais des mugs, des t-shirts, des boucs nooks pour ranger dans les librairies les petits mondes imaginaires en papier. Ah, c'est vrai ? Oui. Je fais des t-shirts où je personnalise des phrases pour fabriquer des t-shirts pour mes proches. T'as une presse chez toi ? Oui, j'ai la presse pour les t-shirts, pour tout ça. Ça, ça me détend. Elle n'est pas vraiment gendarme, celle qui a fait son uniforme à la maison. Ça me détend vraiment. Ça m'amuse beaucoup. C'est ma petite part de fantaisie. Merci Marie-Laure Brunel Dupin. Je vous mets les liens pour les deux livres en cliquable. Moi, j'ai encore une dernière chose. Oui ? T'as plus mon écusson ? Ah oui ? Alors normalement, on ne l'enlève pas parce que mon uniforme est plus réglementaire maintenant. Ah ! Mais c'est bien et je te le donne. C'est adoré, merci. Ça, c'est un beau cadeau. J'en rêvais en plus quand je le voyais tout à l'heure. C'est vraiment magnifique. Je vous fais un gros plan à l'image et j'essaie que vous puissiez le voir. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir, merci. Merci à toi. Je repars avec un beau cadeau et bravo pour ce que vous faites encore et j'espère que t'as pu tout dire, tout ce que tu voulais. Embrasse tes ados pour nous. Je crois qu'ils suivent les jambes aussi. Oui, tout à fait. Ils sont très fans. et toute ton équipe derrière qui l'a accompagnée, tous les enquêteurs et tout. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé la vidéo. On est là tous les mercredis, les vendredis et les dimanches où on met trois émissions par semaine. Merci d'être à de plus en plus nombreux. Vous soyez en podcast ou sur YouTube ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre soit à liker la vidéo ou aux 5 étoiles sur les plateformes de podcast audio comme Spotify, Deezer, si vous avez Google Podcast ou Apple Podcast, ça nous aide vraiment beaucoup sur le référencement. On est premier podcast de France encore au jour du tournage. Merci beaucoup à vous tous. Merci à l'équipe d'avoir préparé et filmé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine émission sur Les Jambes. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501